bonjour et bienvenue à l'activité à l'activité d'ouverture du 9e sommet du numérique en éducation nous sommes le 29 avril 2021 il est présentement 8 heures et 6 nous sommes déjà dans la nous avons démarré déjà la diffusion parce que nous allons vous accueillir avant que commence cette activité là je suis en compagnie de julie chamberlain bonjour julie bonjour benoît ça va bien oui ça va super bien alors pour les gens qui viennent de joindre à nous ben vous voyez que cette activité d'ouverture là c'est pas une conférence d'ouverture ça va vraiment être une activité c'est une activité commune on va pendant qu'on vous accueille vous mettre en action tout de suite et déjà si jamais vous êtes arrivé on peut vous préciser que pour les gens qui sont sur zoom on le fera tantôt parce qu'il n'y a pas encore personne d'arrivée sur zoom on va vous présenter les fonctionnalités pour les gens qui sont sur zoom et si les gens sont sur youtube avec nous ben vous pouvez déjà commencer à vous mettre en action premièrement parce que on souhaite que cette activité soit un dialogue tout au long de l'activité donc on vous invite à vous joindre à la conversation en utilisant twitter de préférence ou d'autres médias sociaux mais on va vous demander d'utiliser des mots clics en julie c'est quoi le mot clic du sommet alors le mot clic benoît c'est hashtag sommet 2021 et pour citer l'événement on utilise le à commercial sommet numérique sans accent déjà on est actif sur twitter depuis quelques jours parce qu'on avait vraiment hâte de vous accueillir pour cet événement effectivement merci julie alors donc on va répéter préparez vous ceux qui sont déjà arrivés avec nous dans la prochaine les prochaines 20 minutes prochaines 20 minutes on va se répéter on va vous redire les mêmes choses alors ça c'est une des choses qu'on vous invite à faire c'est de partager l'événement de le faire connaître c'est à dire que vous y participez mais également on va vous inviter à aller vous connecter allez vous situer sur la carte julie explique comment ça fonctionne ça oui alors on a une super fonction avec padlet que peut-être vous voudrez réutiliser vous même en classe ou avec des gens avec qui vous serez appelé à travailler c'est une cartographie donc vous ouvrez le la page web dont le lien est indiqué au bas donc le padlet.com slash criff en majuscule slash cartographie et une fois sur padlet il y a le symbole d'un petit plus en haut à droite en utilisant le plus vous pouvez entrer votre ville d'origine bien évidemment on ne vous demande pas votre adresse exacte qui serait une donnée personnelle qui ne nous concerne pas mais vous pouvez entrer votre ville d'origine qui va s'ajouter à la cartographie donc ça nous donne une idée d'où se trouvent nos participants pour l'activité d'aujourd'hui alors je vais le faire moi directement alors moi je suis en direct de saint hyacinthe alors je vais indiquer la ville où je suis alors si j'ai cliqué sur saint hyacinthe bien voyez vous ça me permet d'afficher ma ville ici va donc s'ajouter aux aux dans la carte donc on voit maintenant que quelqu'un de saint hyacinthe qui est joint mais on voit qu'il y avait déjà deux personnes de montréal qui sont là il y en a quelqu'un qui est dans le coin de sainte adèle ici donc au lac à chigan à l'acalachigan saint hyacinthe donc on a quelqu'un à saint hyacinthe apollinaire ça je pense que c'est toi julie ça c'est moi effectivement à saint hyacinthe apollinaire donc on commence à remplir la carte alors on vous invite donc en utilisant le lien qui est là mais il va être diffusé aussi sur twitter on l'a dit encore avec le hashtag sommet 20 21 donc vous allez retrouver aussi le lien pour aller vous situer sur la carte donc c'est une activité qu'on vous demande de faire les gens qui se joignent qui vont se joindre à nous et on vous le dit on va répéter ça dans quelques instants une autre traction qu'on vous demande de faire julie tu peux tu nous expliquer ce qu'on vous demande de faire benoît j'allais copier le lien de la cartographie dans la conversation pour dans la conversation excuse-moi sur zoom pour que nos participants la voient également quand ils arriveront dans le webinaire donc en plus oui je vais la recopier souvent on le dit on va se répéter ce matin en plus on aimerait ça savoir comment ça va vous autres ce matin habituellement le sommet c'est une occasion de se voir d'aller à la rencontre des autres c'est souvent la première chose qu'on se demande comment ça va depuis qu'on s'est vu parce que ce sont des belles occasions de se rencontrer qu'on n'a pas toujours donc on a mis le petit COVID-19 bien évidemment parce qu'on a envie de vous demander comment comment ça va pour vrai dans quel état d'esprit vous êtes ce matin après un an d'apprentissage en temps de COVID donc vous suivez le lien du vous clape excuse moi merci benoît donc on va au vous clape point com slash sommet 2021 le lien est également disponible sur twitter et on va le copier dit dans le le fil pour les spectateurs sur le webinaire et donc vous y allez avec votre coeur dans quel état d'esprit vous vous trouvez présentement on va profiter de ces de ces réponses là mises en commun pendant l'activité pour voir finalement comment on voit tout le monde ensemble parce que mal ça qui est le plus important n'est ce pas effectivement je lis donc quand vous arriverez c'est ça que ça va ressembler ben ça ressemblera pas à ça mais quand vos noms vos mots vont apparaître ça va créer un nuage de mots qu'on va pouvoir afficher à à tout le monde tout à l'heure donc vous avez aussi le nuage de mots qui dans le clavardage mais on va l'afficher au fur et à mesure parce que je pense que quand les gens arrivent ils voient pas ce qu'il y avait dans le clavardage avant donc on devra on va pouvoir vous leur partager pour les gens qui seraient sur youtube avec nous on vous souhaite la bienvenue on retourne au début on a donc bonjour marise qui vient d'arriver dans notre salle bonjour marise bonjour allo ça va bien allo Julie ça va bien ok j'ai en train de te voir bienvenue parmi oui j'ai comme ça c'est de ben oui à cause du décor chez toi ça ouais non c'est le fond d'écran qui fait ça oui oui c'est ça qui se mélange avec ton avec ton ton ouais c'est ça peut-être un cadre qui est au-dessus de ta tête qui est qui ressemble oui j'en ai à l'heure de tes cheveux ouais écoute je sais pas comment je sais pas c'est parfait bon ips ça va ça va alors marise pour les gens qui sont on est déjà en diffusion on a des gens qui viennent d'arriver on a un spectateur qui vient de se joindre à nous on va être contentes tout à l'heure marise tu vas pas intervenir marise qui est présidente du conseil supérieur à l'éducation va être avec nous en deuxième moitié d'activité d'ouverture pour une causerie on est contentes de t'accueillir marise ben je suis très content d'être là vraiment ici alors on est présentement diffusé sur youtube et on est en train d'accueillir les participants donc jusqu'à 8h30 on va faire l'accueil des gens alors merci d'être avec nous marise c'est précieux ta présence précieuse avec nous et puis on est avec julie julie que tu connais très bien très très bien oui et puis nos autres collègues qui animent ben là pour le moment on éteint leur caméra parce que pour l'accueil c'est julie et moi qui animons l'accueil alors marise ben tu peux je vais faire la même chose je vais faire la même chose ton autre caméra puis on te rejoint on se rejoint tout à l'heure super merci marise à tout à l'heure on a donc annick et isabelle qui viennent de joindre à nous dans l'activité d'ouverture alors bonjour bonjour à vous deux mesdames ben oui alors vous avez vous êtes à l'activité d'ouverture du 9e sommet du numérique en éducation et puis on va pendant que vous êtes là on va vous inviter à être actifs dans de différentes façons premièrement vous allez voir qu'il y a dans le zoom que vous utilisez c'est un zoom webinaire c'est pas un zoom réunion comme peut-être on est plus habitué d'en voir là il y a des caractéristiques différentes entre autres converser ben en fait le mot si vous ouvrez la fenêtre de conversation ça va nous permettre à nous les animateurs de l'activité d'ouverture animateur et animatrice de vous partager des ressources des liens des consignes directement dans le clavardage alors qu'on vous invite à ouvrir cette fenêtre là mais si vous vous souhaitez intervenir vous voulez poser des questions vous voulez nous parler ben on vous invite à utiliser la fonction questions réponses et les membres de notre équipe on va pouvoir vous répondre directement à travers ça mais par ailleurs on veut tout de suite vous mettre en action alors on vous invite à vous joindre à la conversation avec nous en utilisant des mots clics en utilisant de préférence twitter ou d'autres médias sociaux ou julie comment on vous demande de quelle façon on procède alors en utilisant les médias sociaux et twitter bien évidemment qui est parfois souvent un chouchou de ce genre d'événement on va utiliser le hashtag cette année sommet 2021 on va en utiliser d'autres aussi pendant l'activité d'ouverture mais on vous garde des surprises pour citer l'événement directement on vous invite à utiliser le hack commercial sommet numérique sans accent bon ça c'est une des choses qu'on va vous demander de faire et là je vois qu'il y a encore des gens qui se joignent à nous tranquillement bienvenue on est content on a plein de choses intéressantes à vous faire faire ça réveille ce matin oui exact alors si vous êtes en avance vous êtes pas si en avance parce qu'on va vous occuper pendant ce temps d'attente vous n'êtes pas juste dans une salle d'attente à rien faire on vous occupe on va vous demander d'être actif de faire des choses alors une des premières choses qu'on vous demande julie explique nous ça c'est quoi oui alors on a créé une cartographie via l'outil padlet en fait on a créé une cartographie c'est pas vrai on a utilisé une carte vierge et c'est une cartographie commune qu'on va créer ce matin donc on vous invite à aller nous indiquer sur cette carte là d'où vous êtes donc l'endroit où vous trouvez ce matin pour assister au sommet du numérique donc en cliquant sur le lien que je vais mon dieu je m'excuse benoît j'essaie d'être un peu partout à la fois donc je vais vous copier pour le bénéfice tu peux laisser Simon s'occupe du clavardage c'est super t'as pas besoin de t'en occuper j'essaie trop de faire des choses en même temps donc on vous invite à cliquer sur le lien pour la cartographie vous allez arriver dans un padlet sur lequel en haut à droite vous avez un symbole d'addition dans un cercle rose en cliquant sur ce symbole là vous pourrez aller ajouter votre ville d'origine donc évidemment on ne vous demande pas votre adresse complète ça c'est pour les bénéfices du livreur d'Amazon nous ça ne nous regarde pas mais si vous voulez indiquer la ville d'où vous venez ça va nous donner un bon portrait des participants ce matin alors on avait envie de voir d'avoir un portrait d'où nous sommes déjà on a quelques participants qui se sont ajoutés Benoît par rapport à notre première fois donc on a des gens à Sherbrooke moi je suis en campagne on a des gens à Montréal et on pense aussi qu'il va y avoir historiquement il y a souvent des gens de l'Europe qui se joignent à nous donc on vous invite à aller ajouter votre petit point sur la carte si toutefois votre ville est déjà présente ce que ça va faire c'est que ça va ajouter en quantité donc il n'y aura pas d'ajout de pins si vous me permettez l'expression mais le chiffre va s'ajouter comme je crois qu'à Montréal on doit avoir déjà 3 ou 4 participants peut-être donc ça va donner une bonne idée de qui vous êtes qui nous sommes et où sommes-nous finalement exactement donc si vous venez de vous joindre à nous l'adresse pour aller vous situer sur la carte c'est sur padlet.com évidemment baroblique baroblique je vais le dire baroblique cartographie c'est tout simple et sinon bien vous avez le lien qui va apparaître dans le clavardage mais aussi sur Twitter il est publié sur Twitter donc vous pouvez retrouver ce lien-là avec le mot-clic du sommet comme on vous l'a indiqué il y a quelques instants et une autre chose qu'on vous demande de faire c'est de nous parler de vous ce matin oui on veut savoir Benoît comment ça va souvent quand le sommet commence c'est l'occasion de se retrouver de se revoir après un certain temps et cette année bien à l'instar de plein d'autres choses qu'on ne peut pas faire on n'a pas ces retrouvailles-là et cette espèce de feeling-là d'être ensemble c'est ce qu'on voulait reproduire ce matin en vous demandant dans quel état d'esprit que vous êtes après un an d'apprentissage en temps de COVID-19 un vrai de vrai là comment ça va donc on vous invite à utiliser le lien vousclap.com slash sommet 2021 également disponible et cliquable sur Twitter via le fil via le webinaire dans la section conversation donc en allant là dans le fond vous entrez allez-y avec votre coeur comment ça va, dans quel état d'esprit vous êtes ça va faire un nuage de mots qui va nous aider un peu à prendre le pouls, à se sentir un peu ensemble ce matin malgré la distance et l'écran oui en effet merci beaucoup merci beaucoup Julie de cette consigne alors on voit qu'on est rendu 11 personnes qui ont joint l'activité d'ouverture oui et l'écran sur YouTube on ne peut pas vous compter non on ne sait pas il y a peut-être aussi des gens qui sont sur YouTube alors bienvenue à l'activité d'ouverture du 9e sommet du numérique en éducation on vous rappelle que cette année le sommet il est particulier c'est qu'on n'aura pas une conférence d'ouverture on va avoir une activité d'ouverture et vous allez être tout le monde impliqué dans cette activité on va vous faire participer donc c'est pour ça qu'on est un comité on n'est pas juste une personne on va être un comité on va intervenir chacun de notre tour au courant de l'activité d'aujourd'hui et pour les gens qui sont sur Zoom avec nous directement les participants du sommet on vous rappelle que vous avez dans c'est un webinaire Zoom donc dans le cadre d'un webinaire vous avez accès au clavardage mais pas pour écrire mais pour nous lire et c'est précieux pour vous parce qu'on va vous partager des liens utiles dans le clavardage donc n'hésitez pas à ouvrir ce clavardage pour pouvoir accéder aux différents liens dont on vous parle et donc accéder à ces fonctions-là vous pouvez aussi utiliser la fonction question-réponse si jamais vous voulez discuter avec nous échanger avec nous la meilleure façon ça va être d'utiliser la fonction question-réponse et les membres de notre équipe vont pouvoir répondre directement à vos questions ce qu'on vous propose aussi c'est de vous joindre à la conversation on veut que cet atelier cette activité d'ouverture soit vraiment une conversation un dialogue entre nous et donc on vous propose Julie va vous expliquer ce qu'on vous propose finalement alors on propose aux hyperactifs du clavier dont nous faisons partie Benoît et moi et d'autres jeunes de notre communauté ainsi qu'à ceux peut-être qui sont moins habitués d'aller interagir sur les réseaux sociaux pendant l'événement peut-être de faire un essai ce matin donc on utilise le hashtag sommet numérique pour que pardon pardon j'avais une petite main devant sommet 2021 je me suis trompée donc hashtag sommet 2021 pour pouvoir finalement que nos réflexions se soient réunies et pour taguer l'événement le A commercial sommet numérique sans accent exactement donc ça c'est une des premières choses qu'on vous demande de faire c'est d'être présent d'être actif dans les médias sociaux pour diffuser réfléchir on va vouloir que cette activité soit vraiment un dialogue donc on va vous inviter à faire cette chose-là deuxième chose qu'on vous demande de faire c'est de vous situer de nous dire d'où vous êtes Julie explique-nous ça exactement alors j'espère que vous avez pris votre café parce que si vous venez d'arriver pour être tranquille on a déjà décidé de vous mettre en action puis on est super content que vous soyez là on a plus de 50 spectateurs d'arriver dans le webinaire et mon petit doigt me dit plus de 20 personnes aussi qui sont là sur YouTube donc c'est vraiment le fun que vous soyez là ce matin ce qu'on a envie de savoir c'est d'où vous êtes alors on a envie de vous connaître un peu en utilisant le lien padlet.com slash cripe slash cartographie vous allez vous retrouver sur une carte du monde telle que vous la voyez présentement à l'écran et vous pouvez utiliser pas vous pouvez on vous invite à utiliser le symbole d'addition qui est dans un petit cercle rose au haut de la page et grâce à ça vous pouvez ajouter votre ville d'origine donc ce qui est intéressant c'est bon bien sûr vous ne mettez pas votre adresse personnelle c'est un renseignement personnel ça ne passe pas on ne veut pas savoir où vous êtes on ne peut malheureusement pas aller vous lire votre café en personne mais on veut savoir d'où vous êtes donc finalement vous entrez votre ville d'origine et le petit point va venir s'ajouter sur la carte si toutefois quelqu'un de votre ville est déjà présent ça va plutôt que d'ajouter des points qui sont un petit peu durs à interpréter ça va être un chiffre donc qui va s'inscrire dans la petite pile si je peux me permettre et donc comme on voit qu'on a plusieurs personnes de Montréal des gens de Québec et tout je crois avoir vu quelqu'un en Belgique aussi Benoît donc bienvenue à nos collègues outre-Atlantique on est vraiment content que vous soyez là aussi on a des gens en Afrique aussi c'est super intéressant de voir cette cartographie-là se former au fil de l'arrivée des participants excellent c'est super merci Julie donc n'hésitez pas à vous ajouter tout simplement en cliquant ici vous voyez ça fait apparaître vous avez juste entré l'adresse comme vous l'indiquais Julie c'est pas très compliqué oui m'excuse Benoît on avait dit que c'était dans le fil de conversation il y a eu un tout petit voilà les choses vont être copiées dans les dernières minutes c'est probablement que nos participants ne voyaient pas les liens cliquables ça va être ajusté oui oui les liens vont être ajoutés à quelques reprises encore pour rentrer donc Simon vient d'ajouter pour les participants le lien vers la cartographie donc sinon vous avez le lien Padlet il est aussi sur le compte Twitter du Sommet donc vous n'hésitez pas à utiliser le compte Twitter du Sommet pour suivre nos activités également autre chose qu'on vous demande de faire c'est de nous parler de vous un peu oui comment ça va comment ça va c'est toujours la première chose qu'on se demande quand on se voit en fin puis qu'on se serre dans nos bras comme envie d'un genre de câlin virtuel ce matin peut-être donc on a envie de savoir en arrivant au Sommet on se voit on se rend compte c'est ce qui est pas la seule chose importante il y a plein de choses importantes qui se passent au Sommet on le sait c'est pour ça qu'on répond toujours présent puis que c'est le neuvième sommet du numérique cette année mais on y va aussi pour les gens n'est-ce pas alors on a envie de savoir dans quel état d'esprit vous êtes ce matin après un an d'apprentissage en temps de pandémie donc un vrai de vrai comment ça va on vous invite à aller sur www.clap.com slash sommet en majuscule 20-21 allez-y avec votre coeur votre féline du moment comment ça va pour vrai on veut le savoir et on va Benoît avoir un nuage de mots pour réunir ces états d'esprit partagé vos émotions exactement et on va revenir sur ça tantôt on va vous lâcher le nuage de mots tout à l'heure on va aller voir qu'est-ce que ça a donné ce résultat-là de vos activités tout le monde oui la cartographie également exactement alors on recommence pour les gens qui étaient là depuis quelques minutes ils sont là depuis le début soyez patient avec nous on va se répéter un petit peu pour les gens qui viennent d'arriver alors bonjour les gens qui viennent d'arriver à l'activité d'ouverture du 9e sommet du numérique en éducation mon nom est Benoît Petit je suis en présence de Julie Chamberlain bonjour Julie bonjour Benoît bonjour alors vous voyez un comité organisateur vous allez avoir la chance de nous rencontrer tout le monde tous les gens du comité d'organisateur mais on a aussi des invités spéciaux ce matin notamment on va avoir un mot de notre ministre de l'éducation et aussi on va avoir une causerie avec Maryse Lasson la présidente du conseil supérieur de l'éducation dans la deuxième moitié de l'activité d'ouverture alors ça se veut vraiment une activité commune on voulait que cette année toute spéciale après un an de pandémie qu'on puisse se réunir et contribuer ensemble pour envisager l'avenir d'une nouvelle façon et pour faire ça bien ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est d'être en interaction avec différentes façons la première façon bien sûr c'est en utilisant l'onglet converser ça ne vous permettra pas de nous écrire ou d'écrire aux autres participants mais ça va nous permettre à nous de vous pousser de l'information qui va être utile par exemple si on vous demande de faire une action un lien utile on va vous le partager dans le clavardage donc vous pouvez utiliser le bouton converser pour accéder à l'information qu'on vous partage mais si vous voulez interagir quand même avec nous vous pouvez utiliser la fonction question-réponse donc activer fonction-réponse vous pouvez nous écrire quelqu'un de notre équipe pourra vous répondre à vos questions donc ça sera possible de le faire de cette façon-là également on vous demande de vous joindre à la conversation de manière plus publique Julie qu'est-ce qu'on vous propose oui alors on va y aller un petit peu vite parce qu'on commence officiellement dans trois minutes notre activité même si on est déjà très actifs Benoît depuis quelques minutes alors le hashtag sommet 2021 sera utilisé aujourd'hui pour les réseaux sociaux et si vous voulez citer directement l'événement on vous invite à utiliser le A commercial sommet numérique sans accent on vous a aussi préparé deux mini-activités donc est-ce que c'est-tu la prochaine slide Benoît oui 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 tout à fait vas-y vas-y continue donc on a préparé une cartographie interactive dans laquelle on vous invite à aller ajouter votre ville d'origine donc c'est vraiment intéressant de voir le portrait de nos participants ce matin dans un tout alors vous cliquez sur le lien qui est disponible dans le fil de conversation sur Twitter ou ici en bas padlet.com slash crifpe slash cartographie Daniel dans le fil de questions réponses demande à quoi ça faire la cartographie ben on a envie d'avoir un portrait de nos participants donc en cliquant sur le plus en haut à droite vous pouvez on vous invite à ajouter votre ville d'origine donc on veut savoir d'où vous êtes votre petit point va venir s'ajouter sur la carte du monde on a vu qu'on avait déjà en Afrique en Europe bien sûr plusieurs personnes du Québec on est très content que tout le monde soit là et s'il y a déjà quelqu'un qui est de la même oh on a même quelqu'un en Asie c'est absolument merveilleux alors si votre ville d'origine a déjà été indiquée par quelqu'un vous allez vous ajouter finalement au décompte et ça nous donne une bonne idée de qui est là ce matin alors voilà c'est le fun de voir qui est-ce qu'on réunit on a aussi envie de savoir excuse-moi on a vraiment des gens d'un peu partout qui commencent à arriver sur la carte c'est vraiment fascinant de voir cette carte-là qui s'affiche pour tout le monde merci beaucoup tout le monde on est international c'est super le nord du Canada les États-Unis c'est parfait on est aussi en train de créer Benoît un nuage de mots pour savoir comment on va toute la gang ensemble on est content d'être ensemble mais on veut vraiment savoir après cette année-là de pandémie qui voilà après un an de pandémie dis comment ça va pour vrai donc on utilise le googleclub.com slash sommet 2021 vous écrivez les mots le ou les mots le groupe de mots qui vous vient à l'esprit pour nommer votre état d'esprit et ce nuage de mots-là va nous servir ainsi que la cartographie un petit peu plus tard dans l'activité d'ouverture qui est ma foi on est prêt à partir je crois Ben oui on va être beaucoup prêts on va juste se répéter une dernière fois les dernières choses les choses qu'on voulait on va le faire en accélérer une dernière fois alors bonjour tout le monde et bienvenue au 9e sommet à l'activité d'ouverture du 9e sommet du numérique en éducation on est un comité d'ouverture en présence de Julie Chamberlain bonjour Julie bonjour Benoît alors pour les gens qui étaient avec nous depuis quelques minutes on va répéter quelques petites consignes qu'on a données à nos participants parce qu'on veut que ce soit interactif sur cette activité d'ouverture-là on ne veut pas que ce soit frontaire on veut valoriser les pédagogies actives mais on s'est dit on va le faire nous directement aujourd'hui avec vous alors on vous invite à interagir avec nous donc le clavardage va servir à vous nous qu'on puisse vous partager de l'information utile les liens utiles qu'on vous met on va les ajouter régulièrement au clavardage que vous puissiez participer et si vous voulez et si vous voulez interagir avec nous vous pouvez utiliser la fonction question-réponse mais également on vous invite à vous joindre à la conversation de manière publique dans les médias sociaux et comment on procède Julie explique-nous ça oui Benoît je vais juste faire une parenthèse parce que dans le fil de questions-réponses plusieurs personnes écrivent qu'elles n'ont pas accès à la plateforme du sommet du numérique pour voir leur atelier ce matin on a bien vu votre question ça a été porté à l'attention il y a des gens qui y travaillent ça devrait être réglé dans quelques minutes donc aucune inquiétude probablement c'est un problème récurrent du sommet quand on est en présence le matin du sommet on a toujours un problème de connexion internet généralisée sur les lieux et quand on est à distance tout le monde se connecte en même temps au site et là le site ralentit il plompe un peu et on se réajuste et on repart et ça devrait fonctionner alors on va dire comme le mot clic ça va bien aller c'est le mot c'est le mot d'ordre aujourd'hui ça va bien aller on a une bonne tolérance à l'ambiguïté n'est-ce pas alors merci quand même de l'avoir souligné dans le fil de questions réponses alors le hashtag sommet 2021 aujourd'hui pour suivre l'événement participer aux discussions si vous voulez identifier directement l'événement on utilise le sommet numérique sans accent donc plus on va être actif sur les réseaux sociaux plus la discussion entre nous va être intéressante tout à fait on vous demande aussi de vous situer sur la carte comment on procède Julie? dans le fond on utilise le padlet.com slash criff slash cartographie il y a un petit plus un symbole d'addition dans un cercle en haut à droite dans un cercle rose on vous invite à aller ajouter votre ville d'origine donc où vous êtes ce matin pour participer au sommet du numérique ce que ça fait en fait c'est une carte qui nous montre finalement l'ensemble des participants où on se trouve et je crois Benoît je me disais tout à l'heure c'est vraiment un plaisir de voir ça parce qu'il y a des gens qui habituellement aimeraient participer au sommet mais pour qui en présence c'est plus difficile alors on est très content ce matin d'avoir cette occasion-là d'être réunis malgré la distance absolument donc revenons il est déjà 8h32 du Québec alors l'activité d'ouverture est officiellement ouverte et donc ah oui avant d'ouvrir plus officiellement l'activité dernière chose qu'on vous demande de faire Julie tu nous expliques ça oui juste une petite chose les gens qui posent la question vous utilisez dans votre plateforme Zoom dans la conversation vous allez voir les liens dont on parle qui sont copiés sur lesquels vous pouvez cliquer alors on vous invite à aller cliquer directement à cet endroit-là donc il y a le vousclap.com slash sommet en majuscule 2021 où on vous invite à partager votre état d'esprit après un an d'apprentissage en temps de pandémie donc comment ça va on a le goût de filer un petit peu l'émotion générale il y a le plaisir de se retrouver mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont brassées dans la dernière année donc comment ça va aller partager ça si vous le voulez bien on va se servir de ça plus tard dans notre activité absolument merci Julie alors on est donc prêt à commencer notre activité d'ouverture du 9e sommet du numérique en éducation alors bienvenue tout le monde je vais céder la parole au responsable du sommet lui-même monsieur Simon Colin bonjour Simon bonjour Benoît et merci beaucoup pour cette animation très dynamique avec Julie vraiment c'était l'équivalent d'un bon café le matin ça fait du bien alors bonjour à tout le monde également bonjour à toutes bonjour à tous on est maintenant 231 ici dans le webinaire on a une poignée de participants également qui nous suivent par YouTube ça fait plaisir parce que ce sommet-là on voulait vraiment le mettre sous le signe collectif et je vais y revenir un peu plus tard mais pour le moment je vous souhaite la bienvenue à l'activité d'ouverture du 9e sommet du numérique en éducation j'espère que vous allez bien et je vous remercie encore d'être avec nous alors pour préparer cette activité d'ouverture j'ai le plaisir de collaborer avec des gens formidables alors j'en profite pour les remercier vivement de leur implication et je vous présente le comité organisateur alors il s'agit de Annick Fortin qui est conseillère pédagogique au récit régional du Bas-Saint-Laurent pour la FGA la formation générale aux adultes Benoît Petit qu'on connaît bien maintenant puisque c'est lui qui est animé avec qui est conseiller pédagogique au service national du récit pour les gestionnaires scolaires Julie Chamberlain qui était son acolyte directrice générale de l'association EdTech qui agroupe les entreprises pour le développement des technologies éducatives au Québec Christelle Elacoury conseillère pédagogique au récit local de Montréal en intégration du numérique et Nancy Brousseau directrice générale de la formation des établissements d'enseignement privé toutes des gens que vous allez voir à un moment ou à un autre dans cette activité d'ouverture et puis moi-même Simon Collin je suis professeur à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal alors ensemble on a travaillé fort là ces dernières semaines pour préparer cette activité d'ouverture et dès le début et de manière je dirais très convergente très consensuelle on avait deux grandes idées qui nous tenaient vraiment à cœur la première c'est qu'on voulait aborder le numérique en éducation dans une vision collective alors pourquoi une vision collective parce que la pandémie un peu malgré nous en fait on pourrait dire beaucoup malgré nous même a vraiment sorti le numérique des mains de celles et ceux qui s'y intéressaient déjà avant la pandémie cette petite communauté très dynamique qui s'intéressait au numérique en éducation elle a comme gonflé très rapidement qu'on le veuille ou non qu'on l'aime ou pas le numérique est soudain devenu finalement l'affaire de tout le monde et puis c'est pour ça qu'une vision collective nous semblait importante pour ouvrir ce sommet du numérique puis la deuxième grande idée qui nous tenait très à cœur c'est qu'on voulait aborder le numérique dans une vision prospective dans une vision tournée vers l'avenir ces derniers mois on a beaucoup réfléchi à l'intégration du numérique en éducation en contexte de pandémie d'ailleurs on a fait des pas de géant mais on a bon espoir que la pandémie finalement va finir par finir un jour et puis ça pose dès maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'on veut collectivement retenir de nos expériences du numérique pour la suite autrement dit qu'est-ce qu'on veut garder puis à l'inverse qu'est-ce qu'on veut changer voire qu'est-ce qu'on veut jeter alors ces deux grandes idées-là elles nous ont amené à préparer cette activité d'ouverture avec l'intention d'élaborer une vision partagée de la nouvelle normalité et des perspectives émergentes en éducation en mettant en lumière la contribution de chacune et de chacun en cette ère du numérique alors on retrouve bien ici notre vision prospective puis notre vision collective alors c'est quoi la nouvelle normalité ben l'UNESCO nous dit que c'est une occasion importante de comprendre que ce que nous avons considéré comme normal jusque-là n'est finalement pas inévitable que c'est plutôt le résultat de nos choix de nos décisions alors on peut maintenant écouter une petite vidéo de l'UNESCO qui va nous préciser un peu ce que c'est la normalité est-ce que vous entendez le son Simon? non je vais corriger la chose tout de suite désolé pour ce petit imparateur et c'est ainsi que nos participants se disent moi aussi ça m'est déjà arrivé absolument ça aussi ça fait partie de la nouvelle normalité dont on va parler UNESCO explore comment le savoir et l'apprentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète ensemble abordons les futurs de l'éducation les confinements et restrictions liées au COVID-19 ont montré qu'il est possible de changer radicalement les manières dont nous vivons nous nous adaptons à de nouvelles réalités tandis que nous retournons travailler étudier et vivre plus solidaires voyons ce que nous pouvons apprendre de cette expérience dans de nombreux endroits nous avons vu un air plus pur et avons réalisé que nos modes de vie impliquaient de réels compromis nous avons saisi l'ampleur de nos vulnérabilités la crise affecte différemment la vie et les moyens d'existence exposant la gravité des inégalités pour les étudiants les enseignants et l'humanité il s'agit là d'une occasion importante de comprendre que ce que nous avons considéré et comme normal n'est pas inévitable mais un choix un résultat de nos décisions qu'apprend-on des perturbations liées au coronavirus qu'est-ce qui doit être différent d'avant parfait alors une belle vidéo inspirante effectivement en somme ce que nous dit l'UNESCO c'est que le numérique en éducation l'éducation mais même la société toute entière sont finalement à un tournant c'est donc pour nous au Québec l'occasion de nous poser la question quelle direction on veut donner à ce tournant-là c'est donc un moment qui est à la fois très excitant parce qu'on a beaucoup de possibilités devant nous mais c'est aussi très impliquant parce que les choix qu'on va faire finalement maintenant vont avoir des conséquences importantes pour la suite de l'éducation et de l'intégration du numérique en éducation au Québec alors cette réflexion-là elle dépasse bien sûr les frontières du Québec les systèmes éducatifs du monde entier sont en train de se poser finalement la même question alors ça nous semblait essentiel d'inscrire notre réflexion collective dans une réflexion encore plus large celle des objectifs de développement durable de l'UNESCO et tout particulièrement l'objectif 4 qui vise une éducation de qualité pour toutes et tous alors vous avez peut-être remarqué que c'est ça que le reste du sommeil finalement va être sous le signe des développements des objectifs de développement durable et c'est notre façon à nous de montrer symboliquement qu'au-delà des appartenances institutionnelles qu'on peut avoir chacun on se rejoint toutes on se rejoint tous autour d'objectifs qui sont plus larges qui nous rejoignent tous alors voilà en quelques mots donc l'esprit dans lequel on a pensé cette activité d'ouverture j'en profite pour vous mettre dans la confidence parce que je peux déjà vous annoncer la date du prochain sommet numérique donc à vos agendas le prochain sommet numérique aura lieu les 5 et 6 mai 2022 au Palais des congrès de Montréal oui ce sera en présentiel et ce sera gros pourquoi parce que ce sera la dixième année du sommet numérique donc attendez-vous à quelque chose de beau et de gros alors il me reste maintenant à vous souhaiter un excellent sommet du numérique en éducation je redonne la main à Benoît Petit qui va nous accompagner à travers les différentes activités qu'on a prévues pour vous j'espère qu'elles vont vous plaire merci beaucoup de votre attention et surtout bon sommet du numérique en éducation merci Simon en fait vous remarquez qu'on avait tout le monde nos identifiants on avait notre épinglette du sommet de nos institutions et un entérieur arrière-plan on avait le logo de nos institutions et tout notre comité organisateur on a décidé de changer de nous rallier autour à travers une identité qui est commune qui est celle des objectifs de développement durable de l'ONU de l'UNESCO et donc c'est pour ça qu'on a changé aussi notre fond d'écran ce fond d'écran d'ailleurs on va vous le rendre disponible alors on va le partager dans Twitter notamment pour que vous puissiez si vous souhaitez utiliser et vous joindre au mouvement avec nous vous pourrez utiliser cet élément-là pour l'utiliser donc il sera disponible directement on va partager le lien directement je vais à nouveau partager mon écran pour poursuivre la présentation de ce matin de notre activité d'ouverture d'ailleurs pour la suite des choses je vais on va avancer notre diaporama excusez-moi je reviens sur ce qu'on avait ce qu'on vous a demandé de faire tout à l'heure la première chose on vous a demandé de vous situer sur la carte vous voyez la cartographie vous êtes nombreuses et nombreux d'un peu partout sur la planète c'est vraiment précieux que vous soyez avec nous alors si vous n'avez pas encore fait cette activité on va vous remettre le lien dans le clavardage ou allez voir le lien sur Twitter on vous invite à vous situer sur la carte Julie si vous voulez ajouter quelque chose je pense non 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 j'étais juste excitée de voir ça c'est tout excusez-moi non tout à fait il n'y a aucun problème c'est super vraiment très intéressant aussi on vous a demandé de nous partager dans quel état d'esprit vous êtes ce matin heureuse optimiste motivée donc c'est vraiment très intéressant mais il y a aussi de la fatigue fatigue mais motivée on voit qu'il y a de plus on a une panoplie d'émotions de sentiments que l'on ressent tout le monde vraiment très riche on va vous partager ça dans les médias sociaux ce nuage de mots-là on va vous laisser encore quelques minutes le temps de l'activité d'ouverture pour vous permettre de répondre on va vous partager le lien dedans le clavardage à nouveau et on va donc pouvoir poursuivre nos activités de ce matin ensemble tout le monde on vous a demandé de partager votre état d'esprit si vous ne l'avez pas encore fait c'est encore possible pour vous de le faire donc très intéressant merci Simon qui a partagé dans le compte Twitter le fond d'écran dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est juste derrière moi donc si vous souhaitez l'utiliser vraiment libre à vous de le faire alors cette activité d'ouverture va être composée de différents temps le premier temps on vient de le vivre ensemble c'était notre amor se mettre dans le bain comme quand on se retrouve en présence on a des gens qu'on a vus depuis un bon moment on se salue on met le sens aussi quel est le sens de cet événement-là qu'on veut tout le monde ensemble et on va dans un premier temps aller faire un retour sur la dernière année avec des témoignages de gens qui ont accepté de nous partager ce qu'ils ont fait mais avant on va vous inviter à vous faire la même chose alors pour faire ça ce qu'on vous invite à faire c'est à venir utiliser le lien wouclub.com dernière année et donc si vous allez sur ce lien-là vous allez avoir la possibilité de venir nous partager en quelques mots au cours de la dernière année quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés quelles préoccupations avez-vous eues ont émergé ou quel dépassement avez-vous observé ou même réalisé vous-même dans votre milieu alors quand vous allez sur le petit sondage à ce lien-là vous allez avoir un champ texte pour écrire votre réponse mais aussi vous allez pouvoir en cliquant sur ce champ-là vous allez pouvoir également choisir l'option est-ce que ce que vous voulez nous parler c'est un défi est-ce que c'est un dépassement ou bien si c'est une préoccupation qui a émergé au cours de la dernière année que vous portez donc on vous invite à faire ça on va pouvoir revenir sur vos réponses après avoir écouté nos témoignages alors je nous invite présentement à aller écouter nos témoignages de nos cinq personnes on écoute ça je vous présente Linda Arango et Camille Perrot qui sont toutes les deux conseillères pédagogiques en déficience au Centre François-Michel dans les dernières années elles ont eu comme défi à apprendre à distance avec le numérique préoccupées par le développement de l'autonomie des élèves elles se sont dépassées notamment en utilisant CISA et Google Classroom ainsi qu'en adaptant plusieurs stratégies d'enseignement et en développant leurs compétences numériques En réponse à cette question Wen-Chin Chang directeur du service des ressources informatiques au centre de service scolaire Marguerite Bourgeois nous dit que malgré les nombreux défis que la pandémie nous a amenés cette année a été un accélérateur dans l'adoption et l'intégration du numérique tant au niveau pédagogique qu'au niveau administratif Il y a eu une incroyable adaptation de toutes et de tous dans le secteur de l'enseignement du télétravail et de l'info nuagique Les défis étaient et restent d'assurer une continuité dans le développement des habiletés technologiques de nos enseignants et de nos apprenants le recrutement du personnel technique et n'oublions pas l'éducation à la cybersécurité Je vous présente maintenant Mathieu Noppen qui est directeur au service pédagogique du Collège Saint-Joseph de Hull Au cours de la dernière année les défis ont été nombreux dont l'adaptation au numérique la maîtrise de plusieurs outils des cours d'apprentissage souvent assez ardus et des besoins en accompagnement très diversifiés Bien sûr ces défis ont amené à plusieurs dépassements dont la collaboration incessante entre les différents acteurs de son milieu et au partage des préoccupations de chacun Anne-Marie Rousseau enseignante de 5e année à l'école virtuelle du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois avait tant de préoccupations et de défis au début de l'année scolaire Maîtriser une multitude d'outils numériques Serais-je capable d'enseigner virtuellement après 40 ans d'enseignement se demandait-elle comment évaluer travailler les maths ou mener des discussions Malgré ces défis elle a réussi à faire cheminer ses élèves à travers ce mode virtuel Son moment le plus choyé était leur matinée de théâtre en français 17 élèves 7 pièces de théâtre des costumes des jeux de scène des rires que du bonheur et tout ça en virtuel Qui a dit qu'on n'apprenait pas à un vieux cheval comment riez Laissez-moi vous présenter en dernier lieu Madame Hélène Lebrun enseignante en francisation à la formation générale des adultes au Centre de services scolaires des phares Au cours de la dernière année Madame Lebrun a relevé de nombreux défis dont celui de rassurer les élèves de faire respecter les différentes consignes sanitaires de s'adapter aux difficultés techno de ses élèves immigrants et de prendre en compte une diversité de besoins Madame Lebrun s'est aussi démarquée par rapport aux différents dépassements qu'elle a fait durant la dernière année qu'elle aime bien appeler des stimulants intellectuels dont l'adaptation de ses stratégies de ses moyens d'enseignement en lien avec les besoins de ses élèves l'apprentissage accéléré de nombreux outils numériques le soutien et la compréhension qui sont des éléments essentiels dans le contexte et ainsi que le fait que les différentes mesures sanitaires ont fait qu'elle n'a pas attrapé la grippe au cours de la dernière année Et voilà ça fait donc le tour de nos intervenants qui ont pris la parole et on va pouvoir maintenant vous vous déposer allez voir vos réponses à cette question-là donc on va aller regarder ce que vous avez répondu donc plusieurs personnes donc vous avez été généreux à nous proposer plein de réponses en fait on a ce matin pas beaucoup de temps pour aller regarder ces éléments-là que vous avez nommés mais je vous invite à prendre le temps d'aller regarder on va vous les partager ces liens-là on va les partager dans les médias sociaux les réponses que vous avez nues je vous invite à aller les regarder toutes ces réponses-là qu'on a ici donc il y a eu plein mais il reste des préoccupations que l'on a ce qui est surtout important ce qu'on vous invite à faire dans le fond c'est vous poser la question qu'est-ce que ça a comme effet pour vous de poser ces questions-là de réfléchir à ces questions-là est-ce que vous ne pourriez pas faire le même exercice le même exercice avec votre équipe école avec votre équipe de travail avec les gens dans votre milieu donc vous pouvez prendre vraiment le temps de faire cet exercice-là parce qu'on a des réponses on me dit que j'ai encore du temps donc on va prendre le temps d'en regarder quelques-uns dans les défis mieux communiquer avec la famille donc ça mieux communiquer mieux communiquer avec école famille on sait que ça c'est un enjeu pour plein de gens effectivement regardons les autres éléments que vous avez soutien des collègues construction à distance très intéressant aussi de pouvoir construire ensemble nos apprentissages je ne sais pas si c'est ce qu'on veut dire parce que construction à moins que ce soit quelqu'un qui soit en formation professionnelle qui nous dit qu'ils ont fait de la construction donc donc on m'informe par Simon m'informe en passant pour les gens qui ont le site web actuellement du sommet semble en difficulté mais normalement vous devriez avoir reçu un courriel vous donner accès à vos salles Zoom donc pour les gens qui n'arrivent pas accéder au site web présentement on vous invite à aller voir vos courriels pour faire ça donc regardons d'autres défis que vous avez rencontrés établir l'école efficace pour les apprentissages donc très intéressant des difficultés à optimiser et organiser toutes les méconnaissances numériques parce que cette année depuis un an on a dû apprendre à se servir d'une multitude d'outils un peu comme on avait un témoignage qui nous ont montré que ce n'était pas évident de faire ça donc on a eu grosse préoccupation autour de la sobriété numérique de la consommation de son impact en effet parce que c'était fort on a l'impression qu'on est en surdose de numérique depuis un an on sait des fois des gens nous disent on va faire un café Zoom mais là on dit non j'en ai fait toute la journée j'ai besoin de me reposer on a observé ça donc on a plusieurs on voit que les défis ont été nombreux vous en avez nommé des préoccupations télétravail accompagnement des enseignants y a-t-il un retour à la normale effectivement et qu'est-ce que la normale il y a quelqu'un qui posait la question est-ce que la normale reviendra un jour comme elle était avant peut-être que jamais elle ne reviendra exactement peut-être qu'en quelque part c'est un peu ça qu'on vous pose comme question est-ce qu'on souhaite revenir vraiment comme c'était avant où il y a des choses que la pandémie nous a permis d'arriver et de réaliser et qui nous disent que maintenant on peut voir des choses autrement comme suggère l'UNESCO on a des choix à faire quels sont ces choix donc espoir que les apprentissages d'innovation resteront après la pandémie en effet on espère bien que tout ça va rester effectivement ça sera une grande richesse qu'on puisse compter là-dessus enfin allons voir quelques dépassements une organisation exceptionnelle elle s'adaptait ça a été vraiment retenu on l'a entendu à plusieurs reprises arriver à recueillir des traces d'apprentissage lors d'apprentissage en ligne ça a été des dépassements des gens ont réussi à voir l'évaluation peut-être autrement la création de nouveaux postes pour accompagner les élèves et les enseignants avec le numérique il y en a qui ont réussi à faire ça dans le contexte c'est vraiment intéressant beaucoup de soutien de la part de l'équipe école ou l'équipe psych relativisée et lâcher prise donc des réussites qu'on a eues vraiment très très intéressant un pas de géant en technologie dans les écoles on a eu ça qui est arrivé souvent on a eu plein de belles réussites c'est vraiment génial tout ce que vous nous partagez écoutez on va rendre ça accessible à tout le monde on va faire en sorte que vous puissiez voir ces réponses-là on va vous les partager on fera des captures d'écran de ces différentes réponses qu'on va partager dans Twitter ou ailleurs donc que vous puissiez accéder à toutes ces idées qui ont été partagées parce que le but c'est vraiment de nous mettre en commun tout le monde pour aller voir ce que vous avez fait depuis cette dernière année tout ceci nous amène à notre deuxième deuxième plus grande activité qui est de ce en fait la dernière grande partie qui va inclure toutes les dernières parties qu'on va travailler ensemble on veut maintenant tourner notre regard vers l'avenir et pour tourner notre regard vers l'avenir la première chose qu'on vous propose de faire c'est d'abord de donner la parole à notre ministre de l'éducation monsieur Jean-François Roberge qui a des mots à nous adresser qui vient nous dire qui veut nous dire comment lui entrevoit et à quoi il nous convient dans le contexte actuel bonjour à vous ça me fait plaisir de vous dire un petit mot au début de ce sommet du numérique en éducation effectivement cette année on a atteint un sommet mais il faut rester là il faut surfer sur cette vague parce qu'on a été propulsé malgré nous à cause de la COVID dans l'ère du numérique bien sûr il y avait certains d'entre vous qui déjà étaient en avance qui déjà partageaient avec d'autres leurs passions leurs innovations mais il faut que ça continue maintenant au gouvernement on est là en soutien à vous avec écoleouverte.ca avec l'achat de plus de 269 000 tablettes et ordinateurs cette année avec des ententes avec des partenaires je veux vous remercier à vous tous autant ceux qui sont dans les écoles que les partenaires du numérique que les chercheurs qui sont dans nos universités et les gens partout sur la planète je veux vous remercier pour votre intérêt pour le partage de la compétence et de la passion et on le fait tous ensemble au service des élèves je vous souhaite un excellent sommet merci monsieur Robert pour vos bons mots on les a bien reçus on va tout le monde se mettre en oeuvre ensemble pour relever ces défis-là d'ailleurs c'est ce qu'on vous invite à faire maintenant on a Julie qui va se joindre à nous qui va vous proposer donc de vous aussi vous mettre en action parce que en fait ce qu'on vous propose c'est de relever le même défi qu'on a demandé à différentes personnes c'est de venir nous partager vos réussites vos innovations de la dernière année comment envisagez-vous vous la nouvelle normalité on parle de nouvelle normalité depuis tout à l'heure avec la vidéo que Simon nous a présenté tout à l'heure Julie est-ce que tu es avec nous parce que je ne vois pas ton micro activé je te laisse le temps d'arriver donc dans cette nouvelle normalité quels sont les défis les solutions les perspectives à moyen à court moyen et long terme qu'on envisage et on vous invite à le faire en partageant dans Twitter Benoît je suis désolée je te coupe la parole j'avais ma souris qui était gelée un petit peu il n'y a aucun problème ça va on sait où est-ce qu'on s'en va il n'y a aucun souci alors je te laisse terminer donc je suis en train de dire le défi qu'on en sait à nos participants alors peux-tu venir nous dire comment on procède pour partager cette vision-là comment on vous invite à le faire de quelle façon ça va vraiment me faire plaisir Benoît merci alors on vous l'avait dit d'emblée que vous seriez actif ce matin alors on est vraiment content que vous participiez de la sorte donc votre défi si vous l'acceptez ce que l'on souhaite dans le fond c'est qu'on vous demande en prenant appui sur ce dont on vient de discuter de réfléchir collectivement et un peu aussi individuellement c'est ce qu'on espérait en prenant appui sur les réussites et les innovations dans la dernière année comment est-ce que vous envisagez la nouvelle normalité en éducation donc vous pouvez parler de défis de solutions de perspectives bon cours moyen long terme qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous projetez selon vous qu'est-ce que sera cette nouvelle normalité on vous invite cette fois-ci à utiliser le mot-clic sommet 2021 bien sûr auquel on ajoute le mot-clic futur de l'éducation futur au pluriel c'est le mot-clic vous l'avez peut-être remarqué dans la vidéo de l'UNESCO qu'on vous a partagé au début donc les objectifs de développement durable qui nous symbolisent tous vos animateurs aujourd'hui on vous invite donc à vous réunir vous aussi autour de cette grande mission-là de cette grande vision-là en utilisant le hashtag futur de l'éducation pour finalement publier en ligne qu'est-ce que vous voyez vous comme nouvelle normalité en éducation merci en effet on veut que ce mouvement dépasse juste l'événement du sommet qui se poursuit donc ce qu'on veut c'est amorcer cette réflexion ensemble aujourd'hui on ne veut pas qu'elle s'arrête à la fin de l'activité d'ouverture aujourd'hui c'est juste le début mais en fait c'est déjà un début mais qui est déjà commencé l'UNESCO c'est déjà à l'automne dernier qu'il avait amorcé cette réflexion-là ce mot-clic-là n'est pas nouveau mais on veut que tout le monde qui va participer au sommet se sente engagé à contribuer à ça et mettre en commun toutes nos idées parce que c'est en mettant en commun notre intelligence individuelle qu'on va créer cette intelligence collective et qui va amener les solutions les plus novatrices alors pour faire ça on a aussi Julie oui tout à fait à des élèves exactement oui c'est ça c'est que l'école souvent on en parle entre nous on la pense entre nous mais elle est d'abord faite n'est-ce pas pour nos élèves on les oublie jamais mais est-ce qu'ils ont toujours l'occasion de s'exprimer autant qu'on le souhaiterait ce n'est peut-être pas le cas alors peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux dans la dernière semaine et demie environ un appel à participation de vos élèves pour réfléchir eux aussi à ce qu'est la nouvelle normalité finalement en éducation ou ce qu'elle sera donc on a envie de vous partager les travaux d'élèves qu'on a reçus dans notre padelette Benoît si je ne m'abuse il pourrait y avoir des choses qui sont ajoutées à ce padelette n'est-ce pas s'il y a des profs conseillers pédagogiques qui sont intéressés par l'aventure vous pourrez communiquer directement avec Benoît ou avec le sommet pour avoir ce lien-là et mettre aussi en commun les réflexions des enfants des adolescents donc à quoi ressemblera la nouvelle normalité dans ton école à toi chez toi donc c'est à la fois ce qu'on veut faire comme réflexion on l'a dit Benoît il y a des gens partout donc on veut participer à l'intelligence collective mais ça nous touche tous personnellement et les enfants j'ai envie de dire peut-être particulièrement donc ce qui est super intéressant dans le padelette présentement la couleur nous frappe alors en tout cas moi ça m'a frappée c'est-à-dire que je ne pense pas que les jeunes voient ça comme gris beige si vous me permettez une expression un peu québécoise donc il y a vraiment beaucoup de couleurs dans ce qu'ils ont fait les adolescents ont beaucoup exprimé il y a comme un petit côté artistique donc je pense qu'ils sont prêts à conserver leur masque ceci dit je ne veux pas lancer le débat mais je pense qu'ils s'attendent à ce que le port du masque soit un petit peu face partie de leur nouvelle normalité mais on voit que ces masques-là sont un peu personnalisés dans ce qu'ils ont proposé alors peut-être que c'est leur façon à eux de dire qu'ils vont avoir tu sais que malgré le fait qu'ils aient à suivre des règles communes leur personnalité leur présence va rester très importante c'est ce qu'on a cru comprendre nous du moins dans le excusez-moi dans effectivement en fait il m'a déconcentré en me disant je fais des blagues donc c'est ça dans leur perspective dans ce qu'ils nous ont proposé on a aussi des élèves qui ont proposé plus des dessins donc on parle d'outils personnalisés alors on voit ah oui celui-là c'était comme mon pas mon préféré je dirais mais un peu plus symbolique voire poétique alors excusez-moi je vais répondre à M. Gaudbout en direct oui oui effectivement parce qu'en fait ça s'appelle quatre périodes dans ma journée c'est ça mes quatre périodes dans ma journée ok ok alors la tête pleine la tête pleine d'écran et probablement de contenu et on sent dans ce dessin-là peut-être un peu de solitude donc est-ce qu'on espère que cette situation présente va être la nouvelle normalité je pense que c'est ce qu'on espère mais c'est peut-être ce qu'on craint dans cette ça fait partie des préoccupations de nos jeunes effectivement pour répondre à la question de Michel qui demande est-ce qu'on peut avoir accès au padlet des élèves comme on ne veut pas que n'importe qui ait déposé du contenu n'importe comment l'adresse du padlet on la donne à des enseignants qui nous le demandent et donc eux peuvent aller déposer les images des élèves en s'assurant qu'on respecte la confidentialité qu'on a les droits qu'on s'assure qu'on met de préférence juste le prénom des élèves et donc puis leur région mais oui donc vous avez juste à nous écrire soit vous nous envoyez un courriel il a été diffusé on pourra vous la mettre dans le clavardage mon adresse courriel c'est pour les gens qui sont là sinon vous voyez sur Twitter vous allez voir vous pouvez m'écrir un message privé et donc on va vous envoyer le lien vers ce padlet et quand on aura recueilli pas mal d'images on rendra le lien public mais non modifiable pour qu'on puisse après ça le partager le faire voir mais tant qu'il est modifiable on souhaite le limiter à des enseignants parce qu'on ne veut pas que n'importe qui a déposé n'importe quoi dessus donc oui ça va être possible puis on sait que notre public est composé d'enseignants mais ce serait un peu maladroit que de le faire sans nécessairement réitérer les consignes entre autres pour la protection de la vie privée des enfants bien qu'on ait pleinement confiance en vous alors on voit donc une photo aussi d'élèves qui remplissent dans mon jargon j'appelle ça du bon vieux papier parce que on a beau être sur nos écrans ça peut rester utile en certaines circonstances donc avec le masque encore la distanciation physique cette photo-là est aussi un petit peu peut-être fait plus état de préoccupation que d'un souhait ensuite de ça monsieur ou madame me dépailleront c'est super que vous soyez intéressés par contre on ne pourra pas noter les noms qui apparaissent dans le fil de questions réponses peut-être que mes collègues animateurs pourraient donner l'adresse courriel directement à laquelle écrire pour la suite pour le partage on peut la mettre dans le clavardage dans la conversation exactement merci si on regarde Benoît les quatre images en haut elles forment un tout à mon sens à moi donc on dit des outils personnalisés une école multisensorielle ce que j'ai trouvé fort passionnant donc une école où l'apprenant ainsi que l'enseignant est sollicité de plusieurs façons le jeune semble un peu jeu vidéo mais je vois beaucoup de ludification dans cette image-là peut-être donc il se sent sollicité de plusieurs façons une école techno monsieur le ministre l'a dit dans sa vidéo c'est devenu un école tournante même si ça l'était déjà pour plusieurs d'entre nous et une école virtuelle donc je pense que les jeunes on va avoir d'ailleurs une jeune avec nous tout à l'heure n'est-ce pas s'attendre ou aimerait du moins que ça continue d'être j'ai envie de dire flexible et non pas qu'on revienne à ce qu'on automatiquement à ce qu'on était avant cette pandémie-là qui bien qu'elle soit un problème sans nous avoir donné l'occasion de se questionner de bouger et peut-être de grandir j'allais dire s'améliorer mais on était déjà très bons n'est-ce pas de grandir tout le monde ensemble ça fait que c'est une belle réflexion et on va s'assurer que ce padlet-là une fois bon premièrement qu'il puisse vous être partagé si vous avez envie de participer aussi à ce projet-là de réflexion commune et qu'il soit aussi partagé dans les réseaux sociaux à mesure qu'il va quand il sera comme on avait dit fermé pour ne pas que le contenu en soit modifié mais c'est super intéressant on vous invite à faire la réflexion avec vos élèves également excellent je vous invite maintenant Julie à aller écouter ce que les ce que les adultes nous ont répondu parce que on voit que vous avez été quelques-uns à répondre mais nous on avait un peu prévu le coup on avait sollicité des gens pour répondre à nos questions même on leur avait demandé de nous produire une petite vidéo alors Julie on va aller regarder ça si tu veux je vais je vais juste afficher la bonne fenêtre pour qu'on voit ça ici là donc comme il faut alors ici on a des personnes qui nous avaient qui nous avaient déjà partagé leur vision des choses oui donc on a un peu triché c'est ce que Benoît a dit on voulait s'assurer on avait lancé la question à certaines personnes qui ont eu un scope donc c'est les vidéos qu'on va vous montrer mais on vous invite également après l'activité d'ouverture du sommet on l'a dit c'est le début d'une réflexion c'est pas la fin donc à participer également à ça excellent donc regardons une première production ici en fait c'est une infographie qu'on voit ici mais Fred nous a donné un lien vers sa vidéo sur Youtube Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada on va aller voir merci beaucoup on va aller voir d'autres personnes qui nous ont partagé leurs réflexions on a ici Maxime qui divise nos écrans depuis maintenant plus d'un an à ces fameuses vignettes qui divise nos écrans depuis maintenant plus d'un an sur Zoom Teams Classroom j'ai envie de vous demander comment pouvons-nous avoir un impact positif sur la réussite des élèves dans cette nouvelle normalité en éducation en m'appuyant sur mes réflexions les actions que j'ai posées toutes les innovations durant la dernière année j'ai ressorti cinq grands facteurs des réussites dans un contexte d'ambiguïté un contexte de changement donc qui se démarque pour faire face à cette nouvelle réalité en éducation donc je veux vous parler de leadership de pédagogie de technologie de relation et d'accompagnement parce que on est tous ensemble là-dedans gardons la flamme des enseignants plus vivantes que jamais et surtout prenons soin de nous tous collectivement ah ces fameuses vignettes qui divisent nos écrans merci merci Maxime on repart on va aller écouter Caroline maintenant mon souhait pour la nouvelle normalité en éducation et qu'on profite de l'élan pédagogique du numérique pour favoriser la créativité et la collaboration des apprenants de mettre les outils numériques entre les mains des élèves pour qu'ils co-construisent leur avenir de passer au-delà de la consommation afin qu'ils apportent des solutions à des problèmes complexes comme les changements climatiques mon souhait est qu'on leur offre les outils nécessaires et qu'ils sachent qu'on a un besoin réel de leur créativité pour aujourd'hui et pour demain on va aller écouter aussi Sylvain la pandémie c'est quatre choses premièrement c'est le réinvestissement salut c'est Sylvain de UNAP par jour pour moi l'école de la pré-pandémie c'est quatre choses premièrement c'est le réinvestissement de toutes ces belles compétences technopédagogiques qu'on a développées à la dure pendant la pandémie mais c'est aussi des enseignants qui vont continuer d'être réseautés et de partager pour se sauver du temps et s'améliorer il y a aussi toute la question de la redéfinition de ce qu'est une évaluation valable et bien entendu de continuer à connecter avec nos élèves vraiment pas comme ça on a du pain sur la planche salut c'est Sylvain de UNAP par jour ok allons écouter maintenant Mélanie à mon avis le défi de la nouvelle normalité en éducation sera de continuer à centraliser l'humanité de l'élève à l'intérieur de nos interventions la pandémie et l'enseignement à distance nous a obligés de prendre en considération les différentes réalités des élèves afin de mieux les situer dans leurs apprentissages la centralisation de l'humanité et des différentes réalités des élèves nous permet de créer des rétroactions et des cheminements d'apprentissage bienveillants qui sont plus essentiels que jamais à mon avis merci Mélanie poursuivons allons regarder d'autres on a des gens à qui on avait demandé on va aller chercher Florian ici trois questions la première qu'avons-nous appris de cette année pandémique la formation en ligne est disponible pour tout le monde on est capable d'apprendre n'importe où si on se donne les moyens de développer ses compétences numériques la seconde que devons-nous retenir qui va nous porter vers l'avenir on peut miser sur toutes les plateformes mobiles portables non mobiles et l'apprentissage peut se faire en tout temps il n'y a pas de temps pour apprendre la troisième que devons-nous éviter pour moi il y a douze éléments importants à rejeter le premier le technicisme le deuxième l'unicité ou l'uniformité afin d'envisager la nouvelle normalité en éducation je pense merci Florian donc on était avec des gens du Québec jusqu'à maintenant on va aller écouter maintenant notre ami Jérôme qui lui est aux Etats-Unis présentement Jérôme on t'écoute de nouveaux paradigmes et de nouvelles pratiques ont commencé à apparaître et ou à se développer l'un des défis à relever en équipe est celui de faire un bilan des changements qui se sont opérés qu'il faudrait pérenniser le développement d'utilisation du numérique interroge aussi la citoyenneté une réflexion plus importante s'impose quant à ces enjeux en termes éducatifs bien sûr mais aussi sociétal la question de l'environnement sera aussi un défi à prendre en compte ainsi il n'y aura sûrement pas de retour à la situation d'avant que ce soit pour l'enseignement ou la formation la pandémie qui a touché l'humanité a en effet ouvert de nouveaux champs sur lesquels réfléchir pour envisager les nouvelles normalités en éducation Merci Jérôme vraiment très intéressant allons écouter Alexandra La pandémie nous a forcé à changer nos pratiques à être agile et à faire preuve de beaucoup de flexibilité et de résilience nous avons appris à demander de l'aide à collaborer à partager et à échanger dans la nouvelle normalité en éducation je crois et j'espère que nous continuerons tout ça notre défi sera de prendre le positif qui est ressorti de tout ça et de continuer à le développer apprendre et avancer ensemble pour nous et pour nos élèves Merci Alexandra vraiment inspirant tous ces tous ces bons mots que vous avez je vais juste rafraîchir ma page si vous me permettez on va faire ceci comme ceci on va voir s'il y a d'autres publications qui sont entrées en ligne de compte je vais aller voir il y avait d'autres gens qu'on avait sollicité je vais voir si je vois leur publication attendez un instant à qui d'autres on avait demandé désolé de ce petit Benoît je vais profiter de ta recherche oui vas-y pour remercier les gens qui l'ont fait puis déjà sur Twitter il y a des gens qui bon on espère que vous continuez de nous écouter vous n'êtes pas en train de faire votre montage vidéo mais il y a des gens qui participent à la conversation avec les hashtags sommet 2021 ainsi que le hashtag futur de l'éducation le mot futur étant au pluriel donc le hashtag pour participer à la grande conversation via l'UNESCO les objectifs de développement durable et particulièrement on se rappelle qu'on avait parlé du quatrième objectif une éducation de qualité pour tous alors évidemment il n'y a plus d'un objectif de développement durable à l'UNESCO et on en touche plusieurs en éducation mais l'éducation à proprement parler nous tient particulièrement à coeur puis j'ai envie de dire c'est un petit peu bon plus émotif mais je trouve ça beau je vous trouve beau les gens qui avaient créé des vidéos vous avez une belle énergie puis c'est vraiment plaisant que vous soyez avec nous alors voilà c'était super chouette ces petites vidéos-là est-ce qu'on en a trouvé d'autres Benoît ? Stéphanie et Dion on l'avait sommet le sommet du leadership éducatif puis le sommet du numérique en éducation qui commence ce matin bien elle est là pour moi la nouvelle normalité en éducation l'importance de la relation école-famille-communauté on n'est pas tout seul les parents on n'est pas tout seul les enseignants on est tout le monde là-dedans puis depuis la dernière année on s'est même si on est confiné on s'est jamais autant invité dans nos maisons mutuellement et ça je souhaite que ça puisse rester le fait d'être à la rencontre les uns les autres alors je vais mettre je suis désolé Stéphanie on ira t'écouter attentivement nous on doit poursuivre notre activité parce que le temps est compté on veut s'assurer qu'on a le temps de tout faire Julie c'est tout l'intérêt de mettre ça sur les réseaux c'est que le partage n'est pas uniquement ce matin de 8h30 à 10h il continue donc effectivement Stéphanie qui a aussi une belle énergie que vous aurez certainement envie d'aller goûter effectivement merci beaucoup Julie de ta co-animation de cette partie-là de notre activité nous sommes maintenant rendus à la plus grande la dernière partie de notre activité d'ouverture j'inviterai Mme Lassonde et Nancy Brousseau Marie et Nancy à activer vos caméras bonjour mesdames je vais arrêter mon partage d'écran je vais demander à Simon Parent de nous de mettre en évidence Marie et Nancy donc parce que on va vous écouter puis on va vous inviter tout le monde en utilisant toujours les mots-clic sommet 2021 futur de l'éducation excusez je vais juste repartager mon écran pour que les gens voient le mot-clic dont je parle donc on vous invite à utiliser sommet 2021 futur de l'éducation et CSEQC barre de sous-dommage QC qui est le symbole du mot-clic si vous voulez du conseil supérieur de l'éducation puisque Maryse est bien évidemment présidente du conseil supérieur de l'éducation mesdames je vous invite à donc démarrer cette causerie sur la nouvelle normalité en éducation à vous mesdames merci Benoît ah c'est vraiment un plaisir de vous voir Maryse bonjour Nancy en personne en personne virtuelle alors allons-y écoutez quiconque a suivi les activités du conseil depuis le début de la pandémie a vu que vous n'aviez pas chômé vous avez été très très actif alors ma première question ce serait comment allez-vous comment dans quel état d'esprit vous êtes là depuis un an pandémie depuis 13 mois presque 14 maintenant je pense un peu comme tout le système éducatif il y a des mots-clés qui nous décrivent au conseil d'abord c'est l'étourdissement d'une certaine façon passer d'un homme à l'autre l'essoufflement bien sûr mais je pense aussi qu'il y a la fierté qui peut nous décrire parce que le conseil et la permanence les gens qui travaillent à la permanence du conseil on s'est retourné vraiment on s'est retourné très très vite on s'est dit comment on peut être utile alors on a créé des capsules hebdomadaires qu'on appelait les conseils COVID on est allé chercher des éléments dans nos avis pour pouvoir aider à passer à travers tous les défis que le système éducatif vivait dans ce revirement là donc ce qui a fait que du côté positif je pense qu'on est devenu plus solidaires on a développé davantage de collaboration aussi et on a pu compter sur la générosité du monde de l'éducation aussi parce que on s'est dit comment on peut rester en contact avec le terrain tout ce qui se vit tous les drames qui se vivent dans les écoles et les institutions et on a demandé à nos bénévoles qui font déjà beaucoup de travail au conseil qui sont membres de nos commissions de nos comités est-ce que vous pourriez vous libérer sur l'heure du midi venir nous dire ce qui se passe chez vous on les a appelés nos cellules conseils du midi et là ça a été une réponse fabuleuse les gens venaient avec le sandwich dans la main ou des fois avec le stagiaire qui était à côté en fait ils venaient nous dire ce qu'ils vivaient mais dans chaque région du Québec alors pour nous ça a été ça je pense ça fait preuve de créativité un peu comme ce qu'on a vu dans tout le système d'éducation mais en même temps bon on a vu tous ces beaux aspects mais en même temps aussi il y a l'épuisement qui se ressent l'épuisement des troupes on passe d'un zoom à l'autre on est vraiment beaucoup plus productif mais on décante pas on passe d'une réunion à une autre d'une production à une autre au niveau de la socialisation écoutez un peu comme ce qu'on a vécu dans le système d'éducation aussi on a accueilli six nouvelles personnes on les a jamais vues on a fait des entrevues les entrevues par zoom comme on fait maintenant puis ce qu'il y a de plus triste aussi on a deux de nos collègues qui sont partis à la retraite et qu'on a dû feinter comme ça par zoom alors voyez-vous je pense que ça reflète ce qu'on a vécu ça reflète ce que vous avez vécu tout à fait en tout cas on vous remercie parce que vous avez aidé beaucoup la deuxième question est peut-être un peu plus en tout cas il y a beaucoup de contenu vous savez pendant la pandémie on a tous constaté en tout cas qu'au niveau de notre système de santé il y avait une fragilité c'est évident selon vous qu'est-ce que la pandémie nous a appris sur notre système d'éducation bon ben écoutez ça nous a appris on va commencer par le côté positif si vous voulez bien on va essayer d'être optimiste il y a quand même et on l'a entendu tantôt dans les vidéos une grande capacité d'adaptation du système il y a des gens qui ont parlé de résilience des fois on ne veut pas parler de résilience mais il y en a eu il y a vraiment eu et on l'a vu aussi dans nos cellules conseils des gens qui trouvaient vraiment des initiatives très créatrices là au niveau local qui vraiment ont fait des efforts surhumains alors ça c'était le côté positif bon le côté négatif qu'on pourrait en parler longuement c'est l'exacerbation de tout tout ce qui allait mal déjà dans le système avant la pandémie il y avait des choses qui n'allaient pas bien on dirait que la pandémie c'est comme si ça avait mis des projecteurs sur tout ce qui était vulnérable dans notre système alors on pourrait en reparler il y avait des choses qui allaient difficilement au point de vue numérique ça aussi ça a été amplifié je pense aussi ce que ça a mis en évidence c'est qu'il y a des grands besoins qui se sont manifestés d'abord le besoin d'éducation numérique ça c'est sûr y compris l'éducation à la citoyenneté numérique comment se servir du numérique aussi de façon civile citoyenne besoin d'une plus grande concertation on l'a entendu tout à l'heure besoin de plus grande collaboration tous les acteurs on a eu aussi on a pu voir un besoin de flexibilité les solutions mur à mur ça ne s'applique pas il y a vraiment des choses à aller faire du point de vue local de l'adaptabilité finalement puis le plus grand besoin je pense qui s'est manifesté pour nous tous pas rien dans le système d'éducation mais dans le monde entier c'est le besoin de socialisation qui s'est révélé et donc qui va rester je pense pour longtemps tout à fait en fait si on va plus dans le détail puis au niveau de la question que nous avions à nos partenaires et à tous nos participants tout à l'heure il y a tellement de choses qui ont changé depuis mars 2020 comment vous définiriez la nouvelle normalité en éducation dit ce serait quoi les caractéristiques de cette nouvelle normalité-là je vais faire peut-être une petite mise en garde par contre je sais que c'est le terme c'est la nouvelle normalité c'est un beau terme ça apporte une certaine c'est comme si ça mettait un peu d'ordre dans l'incertitude et donc c'est peut-être en même temps ça camouvre peut-être aussi toute la détresse qui continue d'être vécue finalement alors oui peut-être nouvelle normalité mais est-ce qu'il y avait vraiment de la normalité avant la pandémie nous au conseil on a toujours dit qu'il y avait de grands enjeux qui n'avaient pas été réglés et donc le système n'était pas si normal que ça avant la pandémie bon si on peut voir après la pandémie ou nouvelle normalité j'appellerais ça peut-être l'éducation post-pandémique je pense que ce qu'on a pu voir c'est que le numérique va rester un incontournable on n'a pas le choix ça va rester là on l'a utilisé tellement qu'on ne pourra plus s'en défaire même les fameux Zoom qu'on aime de moins en moins mais qu'on utilise de plus en plus finalement donc ça c'est sûr qu'il va y avoir ça ça va rester je pense tout ce qu'on je pense aussi que ce qui va rester c'est tout le développement de plusieurs innovations pédagogiques qu'on a pu voir il y a beaucoup d'activités d'apprentissage qui ont été adaptées pendant la pandémie je crois que ça ça va rester aussi ça nous a permis finalement ces nouvelles activités cette nouvelle façon de faire les nouvelles pratiques pédagogiques ça a été je pense ça a été développé en vue de mieux répondre à la diversité des besoins donc je crois que ça ça va rester aussi je crois aussi ce qui va rester et j'espère que ça va rester c'est cette concertation puis cette communication entre les acteurs on en a parlé tantôt dans les vidéos c'est vrai il faut que ça reste et je pense que ça va rester et que ça va être facilité évidemment par le numérique c'est très intéressant je revois des éléments dont vous avez parlé dans votre mémoire déposée au ministère de l'éducation qui était une super lecture que je conseille à tout le monde vous conseillez vous jugez nécessaire dans votre mémoire de maintenir ce mouvement d'innovation justement par le soutien à la formation continue par une organisation scolaire plus souple vous parlez d'aménager le temps scolaire autrement c'est très osé par le CSE vous parlez de la poursuite de l'apprentissage à distance pour les élèves à qui ça convient mieux puis qui les engage davantage alors dans cet esprit très innovant quelles sont les principales orientations selon vous qui est nécessaire de mettre en oeuvre pour soutenir cette nouvelle normalité même si vous dites l'éducation post-COVID on va dire l'éducation post-COVID alors quelles sont les grandes orientations à mettre en place les grandes orientations vous les avez un petit peu définies justement on a vraiment soumis un mémoire qui s'appelle en réponse à la demande du ministre finalement qui voulait savoir quelle était notre position par rapport à la réussite éducative alors les grandes orientations je pense qu'on avait vraiment nommé trois idées forces qui reviennent finalement que vous avez nommées en gros dans ce mémoire alors c'est sûr que ce qu'on voudrait par ailleurs malgré qu'on veuille avoir certaines orientations qui restent je pense que ce qu'il faut faire d'abord et c'est la préoccupation qu'on a le plus c'est de corriger les vulnérabilités qui existent qui existaient dans le système et qui sont présentes maintenant alors qui ont été amplifiées comme je disais la part par la pandémie alors en gros je pense que ça vaut la peine qu'on puisse vous me laissiez peut-être les décrire ces vulnérabilités parce que ce sont celles qu'on a nommées au conseil depuis l'an 2000 depuis 20 ans qu'on les nomme puis je crois que c'est important qu'on les connaisse parce que si on veut que le système soit meilleur si on va avoir un après-covid une nouvelle normalité c'est d'abord d'identifier ces vulnérabilités puis il y en a plusieurs en tant que telles et puis ça nous préoccupe beaucoup au conseil bien la première vous l'avez dit on s'est penché beaucoup sur l'organisation scolaire parce qu'on l'a dit depuis 2010 dans un de nos rapports on avait dit le système est rigide finalement donc c'est sûr que là on a une pénurie de personnel c'est difficile les conditions sont difficiles mais il y a aussi un manque de fluidité à l'intérieur même de nos services éducatif on avait dit à plusieurs reprises qu'il faudrait que la gouvernance scolaire soit plus flexible pour répondre toujours à la diversité des besoins ça donc l'organisation scolaire comme vous le disiez c'est une orientation qu'on aimerait vraiment accentuer donc cette flexibilité deuxième vulnérabilité la plus grande je pense puis ça l'UNESCO en parle nous en avons parlé plusieurs fois c'est l'iniquité du système donc on a publié un rapport en 2016 qui s'appelle Cap sur l'équité puis c'est sûr que l'offre de services éducatifs c'est pas homogène ça n'est pas égal ce n'est pas équitable on l'a dit plusieurs fois on a comme un système à trois vitesses qui est surtout apparent au niveau du secondaire et là pour nos conférenciers conférencières plutôt nos nos participants de l'étranger c'est savoir qu'au Québec surtout au niveau secondaire il y a pratiquement trois systèmes donc on a le système privé on a le système public avec des projets particuliers qui ne sont pas accessibles à tout le monde puis on a ce qu'on appelle le système public ordinaire le système public régulier ordinaire et il faut savoir on l'a mis en évidence si on rentre dans un de ces trois systèmes-là nos chances de poursuivre vos études supérieures vont être déterminées par l'appartenance à un de ces systèmes-là il y a des études qui ont été faites au Québec donc quelqu'un qui rentre dans un système régulier ordinaire il y a juste 15% de ces jeunes-là qui vont se rendre à l'université alors que ceux qui sont dans les écoles privées c'est 60% de ces élèves-là qui vont se rendre à l'université donc il faut vraiment vraiment qu'on et je pense aussi que la pandémie a accentué ça on a pu voir que les jeunes qui venaient d'un milieu socio-économique plus défavorisé c'était ceux finalement qui il n'y avait peut-être pas d'ordinateur à la maison même si le ministère en a fourni éventuellement mais est-ce qu'il y avait la bande passante qui était suffisante aussi pour faire ça est-ce qu'ils avaient le même le même encadrement de leurs parents aussi souvent ce n'était pas le cas ils avaient souvent des besoins particuliers auxquels on ne pouvait pas faire face alors cette grande vulnérabilité l'iniquité du système le conseil a mis en vraiment on l'a dit très souvent on continue de le dire il faut vraiment qu'on le sache et puis qu'on essaie d'y compter j'en ai trois autres vulnérabilités si vous me permettez parce que c'est vraiment merci c'est vraiment des messages importants du conseil alors la troisième vulnérabilité c'est l'évaluation des apprentissages l'évaluation on l'a dit puis vous le savez les gens le savent les professionnels les enseignants les enseignantes le savent l'évaluation ça devrait servir vraiment à soutenir l'apprentissage puis à témoigner des acquis mais c'est pas ça qui est fait dans nos écoles c'est un cumul de points c'est une comparaison à la moyenne qui augmente le stress finalement le conseil l'a dit souvent c'est pas la façon de la meilleure façon d'évaluer et puis donc on promeut vraiment une évaluation qui serait plus comparer l'élève par rapport à ce qu'il devrait atteindre finalement pas par rapport à la petite voisine de table ou la petite voisine droite donc c'est pas c'est vraiment ce qu'on continue de dire puis la quatrième vulnérabilité c'est sûr qu'il y a le numérique qu'il faut en parler le numérique en éducation j'en ai parlé tantôt il y a une fracture numérique selon les régions selon aussi le niveau socio-économique et donc il faut vraiment essayer de contrer ça puis je l'ai dit aussi un besoin d'éduquer au numérique parce que on a pu voir pendant la pandémie on nous l'a dit dans nos cellules de conseil les enseignants nous disent écoutez il y en a qui se présentent qui ne sont pas habillés il y en a qui ferment leur caméra il y en a d'autres qu'on entend qui sont en train de faire la vaisselle ou qui sont en train de manger donc un parent qui regarde ce que l'enseignant fait puis il fait avoir des commentaires donc il y a une éducation numérique aussi qui doit être faite et puis ça c'est une vulnérabilité de notre système puis la dernière qui est très très importante puis on l'a dit beaucoup surtout récemment ça concerne le bien-être de l'élève mais aussi celui du personnel alors on a publié beaucoup de choses là-dessus un grand avis qui a été publié justement en début de pandémie sur le bien-être de l'enfant à l'école mais on sait qu'il y a un mal-être qui existait avant la pandémie vous savez il y a des études qui ont rapporté qu'il y avait 17% au secondaire 17% des élèves qui avaient une anxiété qui était confirmée par un médecin il y avait 6% qui avaient un diagnostic de dépression 2% qui avaient des troubles alimentaires puis évidemment presque de quart qui rapportaient un TDAH donc vraiment ça existait avant la pandémie puis là ça a été accentué par la pandémie beaucoup Tout à fait on va passer justement on finit avec des élèves je vais passer la parole à une élève qui vient de vous joindre qui s'appelle Maïka c'est une élève de 4e secondaire je ne sais pas si la technique va nous permettre de voir Maïka bonjour est-ce que vous me voyez oui oui on te voit Maïka moi je m'appelle Maïka Morissette j'ai 16 ans je suis en secondaire 4 à Lesley à Évie aujourd'hui j'ai été invitée par mon ancienne enseignante de 4e et 5e année Madame Julie Chamberlain pour poser une question plusieurs scientifiques étudient les effets négatifs que la COVID peut avoir sur les jeunes adolescents ils affirment que l'isolement contribue grandement à des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression quelles mesures seront mises en place pour aider les problèmes de santé mentale des adolescents dans l'après-COVID Maïka je dois dire que j'ai reçu ta question un petit peu avant puis quand je l'ai reçu c'était Maïka de secondaire 4 puis ça m'a vraiment touché parce que ma petite fille elle s'appelle Maïka elle est en secondaire 4 mais à Trois-Rivières alors moi j'avais un petit élan de tendresse par rapport à ta question alors donc qu'est-ce qui va pouvoir être fait c'est difficile de dire ce que le ministère va faire mais ce que je peux te dire Maïka c'est que c'est une grande préoccupation du ministère le ministre avait réuni beaucoup beaucoup d'acteurs pour parler de l'après-pandémie puis il y avait trois thèmes évidemment la réussite éducative l'organisation scolaire mais la santé mentale est une grande préoccupation nous au conseil on a dit écoutez c'est primordial de se pencher là-dessus parce que si l'élève n'est pas bien c'est sûr qu'il ne sera pas dans des conditions d'apprentissage dans de bonnes conditions d'apprentissage c'est presque le préalable à tout le reste mais ce qu'on a dit aussi dans notre mémoire au ministre au niveau de la santé mentale c'est que oui la santé mentale de l'élève bien sûr mais il faut aussi s'occuper de la santé mentale du personnel enseignant puis du personnel scolaire parce qu'eux aussi ils ont été vraiment vraiment éprouvés ils ont dû faire des choses extraordinaires donc il y a eu beaucoup de fatigue chez eux aussi alors nous ce qu'on a proposé au ministre puis le conseil c'est un rôle conseil et un rôle aviseur au niveau du ministre alors ce qu'on lui on a proposé c'est que d'essayer vraiment de raffermir de bâtir un climat scolaire positif et bienveillant il y a beaucoup de mesures qui sont déjà en marche dans les écoles surtout contre des mesures qui ont fait leur preuve contre l'intimidation mais là il faudrait aussi les élargir pour qu'on puisse mettre l'accent sur un climat pédagogique et social et affectif qui réduisent l'anxiété parce que les jeunes vont revenir vont être très anxieux encore plus qu'ils l'étaient auparavant ce qu'on a pu voir aussi c'est qu'il y avait un petit peu de désarroi dans le système les parents les enseignants le personnel ne sait pas trop quoi faire face à la détresse des élèves ce qu'on a dit c'est qu'on a suggéré qu'il y ait un genre de co-élection puis d'optimisation des ressources parce qu'il y a des professionnels donc des psychologues neuropsychologues des orthopédagogues des orthophonistes mais ces ressources-là sont très sont rares et puis il faudrait les optimiser peut-être faire un partage régional de ces ressources-là pour que les gens qui savent qui comprennent bien la détresse vécue par les jeunes puissent l'expliquer puis donner des moyens pratiques aux gens qui sont dans l'école pour pouvoir faire face à ça puis ce qu'on a dit aussi aux ministres puis ça je pense que ça passe bien c'est un message qui passe bien c'est que ces grandes ressources professionnelles si précieuses bien il ne faut pas que ça soit utilisé pour faire des évaluations administratives ça ne sert à rien dans les écoles de faire des diagnostics puis moi je dis ça puis je suis une ancienne neuropsychologue donc j'ai fait des diagnostics pendant 35 ans en fait mais je peux le dire dans les écoles ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une étiquette c'est même plus stigmatisant c'est bien mieux de faire une évaluation qui permet de comprendre quels sont les besoins pédagogiques les besoins vraiment d'apprentissage de l'élève quels sont ces besoins aussi affectifs finalement plutôt que de dire bien toi tu es un TDAH puis toi tu es un anxieux puis toi tu es un anxieux dépressif ça ne donne rien tout ça parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon et puis il faut donc faire une approche qui soit plus individuelle et une dernière chose qu'on a dit au niveau de la santé mentale on a dit aussi très important on l'a dit non seulement dans ce mémoire qu'on a envoyé au ministre mais aussi dans celui sur la santé de bien-être de l'enfant à l'école c'est il faut essayer de mieux coordonner le système d'éducation puis le système de la santé des services sociaux c'est le même le même enfant le même élève qui est dans les deux systèmes mais on dirait qu'il passe d'un à l'autre et puis qu'il y a un hiatus entre les deux alors qu'il y a une meilleure coordination et je sais qu'il y a des pourparlers maintenant qui se font pour mieux mieux arrimer les deux systèmes et aussi je pense qu'il faudra avoir un meilleur arrimage avec les communautés les organismes communautaires qui peuvent aider beaucoup soutenir les élèves on les oublie parfois mais ils font un travail remarquable alors c'est ce qu'on nous on a recommandé au ministre puis on espère que ces mesures-là vont être mises de l'avant de serment c'est comme ça que je peux répondre à Maïka à l'autre Maïka finalement donc de secondaire 4 merci Maïka pour ta question c'est très gentil d'avoir participé à notre notre panel on a parlé beaucoup de beaucoup de choses beaucoup de préoccupations je veux juste résumer un peu on a parlé de combattre les inégalités du bien-être des élèves qui passent aussi par celui du personnel l'évaluation l'organisation scolaire la technologie c'est énormément de pain sur la planche selon vous quels sont les points de non-retour qui vont nous obliger à faire autrement à réinventer ce qu'on fait actuellement et qu'on semble répéter continuellement bien il y a certainement je pense on l'a dit puis vous êtes dans un sommet sur le numérique puis aussi sur les futurs de l'éducation certainement le numérique va rester c'est un incontournable il y a encore du chemin à faire par contre parce que c'est sûr qu'avoir la pandémie ce qu'on avait vu beaucoup c'est qu'il y avait presque deux attitudes deux valeurs deux approches par rapport au numérique il y avait beaucoup de personnes qui nous disaient nous on en a peur de ça d'autres qui disaient ah bon j'adore ça et donc un petit peu avec ce qui est arrivé avec la pandémie vous savez quand on veut régler des phobies en psychologie ce qu'on fait il y a deux approches soit on y aille très très graduellement quelqu'un qui a peur des araignées on va lui montrer une photo d'un araignée après ça on va lui montrer une vidéo d'une araignée après ça une vraie araignée puis bon mais l'autre approche c'est ce qu'on appelle l'immersion et puis l'immersion c'est-à-dire qu'on met quelqu'un qui a peur des araignées dans une salle qui est pleine d'araignées ben là c'est ce qui est arrivé pendant la pandémie finalement les gens qui avaient vraiment peur du numérique ben c'est comme s'il n'y avait pas eu le choix on a eu une thérapie d'immersion puis j'espère que ça a été utile que ça a été que ça va aider mais je pense que de toute façon le numérique va rester c'est presque certain et puis ce qu'on va espérer aussi c'est qu'il puisse ce qui devrait rester c'est la concertation et la collaboration vous savez il y avait déjà avant aussi la pandémie de belles initiatives comme le récit dont Benoît fait partie mais il y avait le CAR qui était une belle initiative aussi l'école en réseau mais pendant la pandémie il y a eu beaucoup de concertation justement en besoin aussi d'être d'être encadré d'être aidé puis j'espère je crois que ça aussi ça va rester l'autre chose qui devrait rester selon moi c'est le très très grand souci du bien-être des enfants puis du personnel on l'a vu on a senti la détresse à tous les niveaux au secondaire mais aussi aux études supérieures vraiment avec un tour de dépression qui a bondi alors ça le souci du bien-être de l'élève ça va rester aussi ce qui devrait rester selon moi également c'est les pratiques pédagogiques dans le sens où c'est sûr que lorsqu'on est en enseignement à distance comme on fait présentement l'enseignement frontal où on dit des choses ça a été remis en question on ne pouvait plus faire ça facilement donc les pratiques pédagogiques ont changé se sont adaptées puis les enseignants enseignantes ont fait preuve d'une créativité incroyable alors je crois que ça ça va vraiment rester aussi puis il y a un début de réflexion sur l'évaluation aussi l'évaluation de distance a posé beaucoup de désarroi il y a eu des épreuves qui ont disparu puis les gens le monde enseignant a dû se baser beaucoup plus sur son jugement professionnel nous on l'a toujours valorisé le jugement professionnel puis ils ont commencé à penser une autre façon de faire l'évaluation en utilisant des traces de ce que l'élève avait fourni plutôt que de prendre une évaluation question-réponse sur une feuille de papier alors je pense que ça ça va rester aussi j'espère que ça va rester oui parce qu'on se rappelle je pense que c'est en 2018 vous aviez déposé un rapport qui s'appelait évaluer pour que ça compte vraiment ça avait jeté un pavé dans la mort en 2018 mais là peut-être que c'est justement un exemple de point de non-retour où est-ce que la situation pourrait prendre des idées fortes qu'il y avait dans ça et poursuivre oui je crois que vous savez c'est vrai qu'en 2018 quand on a sorti ça il y a eu une réaction inégale je dirais mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a beaucoup dans le monde enseignant il y a beaucoup de gens qui se disaient prêts à passer à ça les parents se sentaient prêts à passer à ça aussi d'avoir un bulletin avec savoir où son enfant se situe par rapport à où il devrait se situer finalement donc plutôt que de savoir qui est moins bon que la majorité c'est pas utile ça en tant que tel alors ça ça commence à passer ça commence de plus en plus à passer il s'agit juste de faire maintenant passer le message aux instances décisionnelles les plus haut placées exactement c'est super intéressant en tout cas de voir à quel point le conseil supérieur est toujours à l'avance est toujours innovant dans sa façon de penser au niveau macro c'est vraiment super chouette de vous voir aller j'ai une petite question peut-être plus concrète parce qu'on a certainement plusieurs personnes qui sont très près des élèves à l'écoute puis dans votre mémoire remis au conseil vous parliez je vais citer vous disiez l'action post-pandémie ne peut être concentrée que sur le rattrapage scolaire alors pourriez-vous expliquer aux gens qui sont tout près des élèves quelle est la bonne façon de s'y prendre quand on a pris beaucoup de retard justement c'est que voyez-vous c'est dans le contexte aussi du bien-être et de la santé mentale si on dit aux élèves vous avez tellement de rattrapage à faire ils sont déjà en su ils vont déjà avoir une adaptation à faire avec un retour quasi normal peut-être en septembre en classe avec peut-être moins de mesures et tout ça mais il va avoir une anxiété ils l'ont déjà vécu il y a vraiment une adaptation à faire au niveau aussi de revivre la socialisation puis si on leur dit encore ben là il va falloir qu'on s'y mette parce que vous avez tellement de rattrapage à faire ben écoutez ça ne sera pas gagnant on disait le conseil a toujours dit il faut d'abord qu'on installe un climat où on se sent bien pour pouvoir faciliter les apprentissages je pense que c'est un constat général à travers le monde c'est sûr que les élèves ne sont pas au même niveau qu'ils l'étaient il y a 4 ans on les prend on les prend là où ils sont pour les faire avancer et puis il ne faut pas se mettre des pressions indues et surtout ne pas en mettre sur les lèvres en tant que telles il y a des belles mesures qui ont été initiées et puis dans nos cellules conseils on nous a dit que ça avait aidé il y a le tuto que le ministère a offert et puis beaucoup de gens qui venaient nous parler de leur vécu nous disaient ben écoutez finalement on était un peu on ne savait pas si ça allait marcher mais finalement oui ça marche alors peut-être garder ça aussi ces belles initiatives qui peuvent être faites alors c'est vraiment de penser d'abord à se sentir bien nos personnels enseignants aussi parce qu'il y a tout le personnel scolaire les directions scolaires aussi ont vécu beaucoup de choses difficiles donc se sentir bien d'abord prendre les gens là où ils sont puis les amis on a vu une certaine flexibilité de la part du ministère enlever par exemple les épreuves ministérielles qui étaient très 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 anxiogènes ce qu'on nous a dit c'est que certaines personnes qui étaient sur le terrain ont dit oui c'est vrai que ça a enlevé beaucoup d'anxiété chez les élèves mais en même temps il y en a qui nous ont dit ben écoutez ça enlève un peu de motivation me semble-t-il et nous ce qu'on a toujours dit au conseil c'est que les épreuves ministérielles devraient être gardées mais ça ne devrait pas compter dans la note de l'élève ça devrait vraiment être utilisé pour piloter le système c'est-à-dire dire à l'école voyez-vous vous êtes très très fort en mathématiques mais au niveau de l'apprentissage de la lecture si c'est moins fort concentrez vos efforts là-dessus l'année prochaine par exemple pour vous améliorer servir de ça comme pilotage plutôt que comme une mesure qui peut encore porter de l'anxiété sur l'élève alors je pense que ça ça serait bien si le ministère pouvait prendre cette option-là en gros de garder ces épreuves ministérielles mais c'est sûr que les élèves ne seront pas au niveau facilement au niveau qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu une pandémie encore une fois il faut se dire que c'est partout dans le monde il ne faut pas se faire une pression les enseignantes en ont déjà pas mal sur les épaules il ne faudrait pas amplifier tout ça puis si je comprends bien ce que vous dites c'est qu'on n'a pas besoin de faire des périodes de rattrapage intensif partons où on est et ajoutons au fur et à mesure puis rattrapons au fur et à mesure oui tout à fait mais en essayant de ne pas parler trop aux élèves du fait qu'on est en train qu'ils doivent se rattraper parce que ça aussi c'est comme je le disais ça pose une autre pression sur les élèves on va y aller à notre rythme on va faire ce qu'on peut puis on va avancer ensemble puis les élèves il y en a toujours eu qui avaient plus de difficultés bien si on peut garder ces mesures qui semblent avoir été bonnes du tutorat probablement que ça va aider ça aussi puis ça va peut-être favoriser une meilleure équité dans le système aussi qu'on puisse s'occuper davantage ou plus directement de ces jeunes qui ont plus de difficultés oui je comprends d'ailleurs vous parliez aussi dans votre mémoire d'une idée très concrète vous parliez de l'ajout d'une personne ressource d'un agent pivot parlez-nous de cette idée-là oui bien écoutez c'est que on l'a dit à quelques reprises ce qui serait bien finalement c'est on ne veut pas mettre trop de pression sur le système on le sait que c'est déjà difficile mais ce qu'on disait c'est que idéalement ça serait bien d'avoir un adulte qui pourrait être une personne ressource puis c'est pas nécessairement l'enseignant l'enseignante parce qu'ils en ont déjà beaucoup sur les épaules mais ça peut être un adulte on le sait dans certains établissements la secrétaire de direction elle peut donner vraiment des peut amener du réconfort parfois des élèves donc une personne donc adulte qui serait une personne ressource qui permettrait à l'élève finalement d'aller parler de son vécu affectif ou parler de ses problèmes d'apprentissage aussi et puis ça ça permettrait finalement d'assurer une certaine continuité de pouvoir vraiment essayer d'apaiser de donner finalement une forme de sécurité à l'élève alors c'est sûr qu'on l'a vu ça se fait dans certains établissements ça peut prendre une autre forme c'est sûr mais cette relation cette notion surtout au secondaire je pense c'est encore plus important d'avoir une ressource qui voit une personne adulte à laquelle on peut se référer en qui on a confiance ça ça pourrait aider vraiment qui si je le comprends bien n'est pas la même chose que le tuteur qui a un caractère pédagogique c'est juste un rôle d'encadrement de soutien de bien-être tout à fait tout à fait exactement c'est ce que vous vouliez dire par cet aspect je vois le temps qui file il y a une grosse question pour la fin peut-être que je pourrais inviter mon collègue Benoît à venir nous rejoindre pour cette question qu'on a combinée là en effet en effet en fait je vais repartager mon écran parce qu'il y a deux choses que j'ai envie de faire c'est d'abord d'inviter tout le monde à répondre aussi à cette même question là dans le fond la question qu'on va vous poser pour terminer pour conclure dans le fond le sommet et puis cette question là en fait c'est on est sur la fin de notre causerie avec vous ce qu'on voudrait demander à tout le monde en guise de conclusion pour l'activité d'ouverture puis en fait je dis c'est une question c'est une conclusion mais en fait c'est peut-être une question d'introduction à un dialogue qu'on amorce aujourd'hui et qu'est-ce qu'on se souhaite collectivement en fait on vous invite tout le monde à répondre à cette question là à l'aide du mot-clé sommet 2021 futur de l'éducation et c'est ça une barre de soulignement cuissée pour le mot-clé du conseil supérieur de l'éducation alors madame l'ensemble qu'avez-vous à nous dire sur cette dernière question là qu'est-ce qu'on se souhaite collectivement bien écoutez une première chose je pense c'est que tous les acteurs de l'éducation puis je parle pas rien que le monde enseignant mais aussi les politiciens tout le monde qu'on prenne position en faveur de ce qu'on appelle la réussite éducative pas la réussite scolaire mais la réussite éducative qui comprend bien c'est sûr l'instruction c'est sûr qualifiée c'est sûr mais l'aspect de socialisation il faut vraiment qu'on l'accentue puis ce qu'on souhaite le plus possible donc l'accent de la réussite éducative et qu'on encadre qu'on encadre les jeunes finalement qu'on les entoure de notre déveillance à ce niveau-là on va se souhaiter deux autres choses pour moi je crois il faudrait colmater nos failles on en a plusieurs je les ai nommies tout à l'heure puis il faudrait accentuer nos forces ce serait tellement bien qu'on puisse faire l'inventaire de tous les bons coups qui ont été réalisés dans le système d'éducation puis qu'on puisse les mettre à la portée de tout le monde finalement puis une dernière chose que les gens nous ont dit beaucoup on se souhaite de la prévisibilité c'est-à-dire qu'on sache d'un jour à l'autre ce qui va se produire est-ce qu'on est une classe ouverte ou non ou est-ce qu'on revient en classe on retourne en distance de la prévisibilité dans le système c'est un souhait qui nous a été mentionné par plusieurs voilà en effet merci beaucoup pour ces bons mots vraiment très très précieux merci aussi à toute l'équipe qui ont contribué à ça en fait comme il nous reste quelques minutes je suggère il y a des gens qui s'étaient portés volontaires pour nous présenter des vidéos aussi qu'on n'a pas qui m'ont échappé tout à l'heure je ne les ai pas vues ça vous va qu'on aille en écouter une ou deux de ces vidéos-là qui ont été partagées par certains de nos collègues tout à l'heure il y avait entre autres Émilie Tram ici qu'on va écouter qui elle aussi avait pensé à nous qui avait accepté je vais en présenter quelques-uns comme ça pour terminer notre activité bonjour je suis Émilie Tram enseignante en mathématiques au secondaire enseigner cette année pendant le COVID c'était pas facile l'éducation pendant le COVID c'était avant tout d'accorder de l'importance aux petites attentions d'être flexibles d'être bienveillants d'être à l'écoute et surtout d'être humain avec l'élève avant d'être son maître pour moi la nouvelle normalité après l'éducation ça va être de centrer sur l'humain d'abord alors merci Émilie on avait aussi il y a une vidéo je l'ai trouvée j'en ai vu quelques-unes tout à l'heure qui m'ont échappé ah ces fameuses vignettes qui divisent non c'est pas celle-là on l'a écouté déjà celle-là c'est pas qu'on t'aime pas Maxime mais c'est qu'il y a d'autres gens qui s'étaient proposés pour nous présenter on a ici ah oui l'équipe du Benoît oui oui vous m'entendez pas bien c'est juste non c'est parfait pour l'équipe de récits sinon il y a Mira qui a publié oui c'est ça mais il y avait aussi attendez je vais juste fonctionner qui a provoqué une réaction ok d'accord oui 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 parce que Mira avait donc je vais juste aller faire apparaître il y a aussi écoutez il y avait Marie je vais vous présenter la vidéo de Marie pendant que je vais chercher celle de Mira ok parce que Marie aussi avec ses élèves nous a proposé quelque chose de vraiment très intéressant donc on va écouter maintenant celle de Mira que j'ai retrouvée entre temps donc on va écouter Mira qu'est-ce qu'elle a à nous dire très intéressant aussi vous allez voir c'est un choc bonjour à tous je m'appelle Mira et cette année je prendrai ma retraite de l'enseignement après 40 belles années je souhaite aux millions d'applicants en enseignement bonne chance puisque vous savez c'est le plus beau métier du monde bonjour à tous je m'appelle Mira et cette année alors Mira qui se projette loin dans le futur qui nous a qui nous a proposé sa réflexion comme si elle était sa projection elle est loin dans le temps j'essaie de trouver celle aussi qui a été produite par Jennifer Poirier du récit il y en avait d'autres aussi qui m'ont échappé pendant que je cherche oui pendant que je cherche je vais en profiter pour dire on sait qu'il y a un problème technique je vous donne certaines indications pour la participation aux ateliers donc très important de savoir qu'étant donné le petit bug sur la plateforme du sommet directement les liens Zoom pour les liens Zoom pour vos ateliers vont vous être envoyés directement via votre courriel alors on est désolé de la situation l'important toutefois c'est que vous puissiez assister à vos ateliers donc vérifiez votre adresse courriel les liens Zoom pour assister aux ateliers auxquels vous étiez inscrit ils seront disponibles excellent on va écouter ici on a Patrick Giraud aussi qui avait proposé sa réflexion 30 secondes pour vous expliquer qu'est-ce que je pense qui est la nouvelle normalité en éducation en tout cas pour moi pour un prof dans une petite université en région et bien il faut d'abord prendre en compte qu'il y a eu beaucoup de changements à l'université dans les derniers mois des investissements de la formation de l'accompagnement technopédagogique etc et la conséquence la plus importante c'est qu'on commence à repenser la partie présentielle de la formation on va vouloir que ce soit plus riche plus actif on va utiliser des classes d'apprentissage actives des fab labs des labos créatifs on va exploiter la forêt universitaire on va exploiter les collaborations qu'on a avec les écoles pour délocaliser par exemple une partie de la formation des enseignants dans les écoles primaires donc nous une des grosses conséquences c'est qu'on va offrir une formation en présence que j'appelle plus 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 bon colloque tout le monde bye merci merci Patrick de tes bons voeux il est maintenant 9h59 je suis désolé on va mettre donc on va terminer notre activité commune merci beaucoup au comité organisateur merci à Simon je vous rappelle que vous allez recevoir un courriel pour vos activités n'ayez pas n'ayez pas crainte vous aurez vos liens dans les courriels allez voir vos courriels avec lesquels vous êtes inscrits un grand merci à Maryse Lassonna au ministre de l'éducation qui ont pris la parole au comité organisateur Simon Nancy Julie Christelle et aussi Annick qui ont été dans le coup avec nous pour cette activité là ça a été merci à tout le monde beaucoup pour votre participation votre activité dans le fil Twitter était difficile à suivre tellement vous étiez actif et active donc vraiment très très intéressant on vous souhaite un bon sommet on vous souhaite de poursuivre cette conversation-là on vous invite à utiliser l'arrière-plan du sommet donc vous l'avez peut-être vu passer celui qu'on a derrière nous on vous l'a partagé de différentes façons alors merci beaucoup et bon colloque bon sommet du numérique et bon colloque en éducation qui s'amorce aussi qui vient de s'amorcer aujourd'hui en même temps que ces deux événements merci Simon le mot de la fin bien bon sommet à tout le monde et surtout déjà à l'année prochaine en présentiel on croise les doigts alors portez-vous bien d'ici là mais bon sommet dans les médias 5 et 6 semaines l'an prochain au Centre des congrès de Montréal c'est bien ça merci beaucoup à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tous le monde bon sommet bon sommet – Sous-titrage FR 2021